Audible.fr, bougez, vous lisez. Audible.fr, bougez, vous lisez. Lorsqu'il émerge de la salle de bain, elle est réveillée, adossée aux oreillers et en train de feuilleter des brochures d'agence de voyage qui traînent à côté du lit. Elle porte un de ses t-shirts à lui et ses cheveux sont ébouriffés d'une manière qui en dit long sur la nuit qu'elle vient de passer. Tout en se frictionnant la tête avec une serviette, il s'arrête un instant pour apprécier le spectacle et les plaisants souvenirs qu'il suscite. Elle relève la tête de sa lecture et esquisse une petite moue. Elle est sans doute un brin trop âgé pour minoder ainsi, mais leur relation est encore récente et n'a rien perdu de son charme. Est-il absolument nécessaire de choisir un séjour avec randonnée en montagne et seau à l'élastique inclus ? Ce sont nos premières vacances ensemble. Et je ne vois dans ce catalogue que des voyages impliquants de se jeter dans le vide, dit-elle en miment un frisson. Pire encore, on serait contraint de porter des polaires. Elle lance les catalogues sur le lit et étire ses bras délucieusement allés au-dessus de sa tête. Sa voix est un peu rauque, souvenir d'une nuit trop courte. Et si nous allions plutôt faire une balnéo de luxe à Bali, allongée dans le sable, des heures à se faire bichonner, de longues nuits de relaxation ? Je ne peux pas passer des vacances comme ça, j'ai besoin de faire quelque chose. De jeter d'un avion par exemple ? Avant de critiquer, il faut d'abord essayer. Sauf ton respect, je crois que je vais me contenter de critiquer, répond-elle avec une grimace. Sa chemise colle légèrement à sa peau encore humide. Il se passe un peigne dans les cheveux tout en allumant son téléphone et grimace en voyant la liste des messages qui s'affichent. « Il faut que j'y aille, » dit-il. « Pour le petit déjeuner fait comme chez toi. » Il se penche sur le lit pour l'embrasser. Elle sent incroyablement bon, une odeur chaude et envoûtante. Il respire le parfum de ses cheveux et perd le fil de ses pensées lorsqu'elle l'enlace pour la tirer vers le lit. « Ça tient toujours notre escapade ce week-end. » Il se dégage de l'étreinte à contre-cœur. « Ça dépend de cette négociation. Rien n'est encore joué pour l'instant. Il n'est pas exclu que je doive aller à New York. Dans tous les cas, un petit dîner en tête à tête jeudi soir, tu choisis restaurant. » Il tend la main vers sa tenue de motard accrochée à la porte, elle fronce les sourcils. « Un dîner ? Avec ou sans Mr. Blackberry ? » « Lorsqu'il est là, j'ai l'impression de tenir la chandelle, » dit-elle avec une petite mot. « C'est comme si une tierce personne cherchait à capter ton attention. » « Je le mettrai en mode silencieux. » « Oui, le trainer, » réplique-t-elle d'un ton de reproche. « Il doit bien y avoir des moments où tu es autorisé à l'éteindre. » « Je l'ai éteint la nuit dernière, non ? » « Uniquement sous la contrainte. » « C'est donc comme ça que ça s'appelle maintenant, » dit-il avec un sourire. Il enfile son pantalon en cuir. L'emprise de son imagination finit par se dissiper. Il pose son blouson sur son épaule, lui envoie un baiser et s'en va. 22 messages s'affichent d'un coup sur son Blackberry. Le premier est envoyé de New York à 3h42 du matin. Un problème juridique. L'ascenseur l'emporte vers le parking souterrain, pendant qu'il découvre l'enchaînement des événements de la nuit. « Bonjour, M. Traynor, » dit le gardien en sortant de sa petite cahute. Elle l'abrite des intempéries dans cet espace clos où il ne pleut jamais. Parfois, Will se demande à quoi il peut bien consacrer les heures grises de la nuit, les yeux rivés sur des écrans de surveillance qui montrent les chromes rutilants de voitures à 60 000 livres, qui ne prennent jamais la poussière. « Quel temps fait-il dehors, Mick ? » demande-t-il en enfilant son blouson. « Affreux, il pleut des cordes. » Will suspend son geste. « Vraiment ? Mieux vaut éviter la moto alors. En effet, » répond Mick, « à moins d'avoir un modèle amphibie ou de vouloir en finir avec la vie. » Will jette un regard à son engin, puis commence à retirer sa tenue de cuir. Quoi que Lisa puisse en penser, il n'est pas du genre à prendre des risques inutiles. Il déverrouille le top-case de sa moto, range son pantalon et son blouson à l'intérieur, puis le referme avant de lancer la clé à Mick. Le gardien la rattrape habilement d'une main. « Vous me la glisserez sous le paillasson, d'accord ? » « Bien sûr. » « Vous voulez que je vous appelle un taxi ? » « Non, inutile qu'on finisse trempés tous les deux. » Mick appuie sur le bouton d'ouverture de la grille automatique. Will sort et le remercie d'un signe de la main. Autour de lui, le tonnerre gronde dans l'aube encore tout enténébrée. Alors qu'il n'est que 7h30 du matin, la circulation a déjà envahi les rues du centre de Londres. Il relève le col de sa veste et descend la rue en direction du carrefour où il a le plus de chances de pouvoir aider un taxi. Le ciel gris se reflète sur la chaussée des trempés. Il ne peut s'empêcher de jurer intérieurement en apercevant les personnes en costume déjà massées au bord du trottoir. Depuis quand tout Londres se lève-t-il à l'aube ? Tout le monde a eu la même idée. Il en est à se demander à quel endroit stratégique se placer lorsque son téléphone sonne. C'est Rupert qui l'appelle. « Je suis en route, je cherche un taxi. » Il en aperçoit justement un libre de l'autre côté de la rue. Il s'engage en espérant que personne d'autre ne l'a vu. Dans un rugissement, un bus passe devant lui, suivi de près par un camion dont les freins crissent au point de couvrir les paroles de Rupert. « Je n'ai pas saisi, Rup ! » crie-t-il pour se faire entendre malgré les bruits du trafic. « Tu peux répéter ? » Pendant un instant de réclusion sur l'îlot central au milieu de la rue, tandis que les fils de voiture s'écoulent devant lui comme un fleuve, il distingue la plaque lumineuse du taxi et brandit sa main libre en espérant que le chauffeur la repèrera à travers les trompes d'eau. « Il faut que tu appelles Jeff à New York. N'es pas couché, il attend ton coup de fil. On a essayé de te joindre toute la nuit dernière. » « Quel est le problème ? » « Un détail juridique qui coince, deux clauses de la section, signature, papier... » La voix de Jeff se perd dans le chiantement des pneus d'une voiture sur la chaussée détrempée. « J'entends rien ! » Le taxi la vue effrène. Ses roues soulèvent une fine bruine de l'autre côté de la chaussée. Un peu plus loin, un homme qui s'était mis à courir ralenti, déçu de constater qu'il n'a aucune chance de monter dans ce taxi avant Will, lequel se sent envahi par un vague sentiment de triomphe. « Écoute ! » « Demande à Khalid de déposer tous les papiers sur mon bureau, crie-t-il. Je serai là dans dix minutes. » Il regarde à droite, à gauche, puis s'élance en direction de la berline noire, à quelques mètres devant lui, la tête rentrée dans les épaules. Black Friars, le nom de sa destination, est déjà sur ses lèvres. La pluie s'insinue par le col de sa chemise. Quelques pas sous le déluge, et le voilà trempé. En arrivant au bureau, il enverra peut-être sa secrétaire lui acheter une chemise. Et il faut que cette question de « bonne exécution » soit réglée avant l'arrivée de Martin. Un bruit strident lui fait relever la tête, un coup de klaxon furieux. Il voit la portière noire et brillante du taxi devant lui, dont le chauffeur est déjà en train de baisser la vitre. Et puis, à la périphérie de son champ de vision, quelque chose qu'il ne distingue pas vraiment. Quelque chose qui arrive droit sur lui à une vitesse vertigineuse. Il se retourne vers l'objet non identifié, et comprend en une fraction de seconde qu'il est juste en travers de son chemin, pris au piège de la circulation. De surprise, sa main s'ouvre et son Blackberry tombe par terre. Il entend un cri, le sien probablement. Son œil capte quelques images. Un gant de cuir. Un visage sous un casque. Le choc dans les yeux d'un homme, comme un reflet de celui qu'il éprouve. Il y a une explosion, et tout vole en éclats. Et puis plus rien. Chapitre 1 De la maison à l'arrêt de bus, il faut compter 158 pas. Mais cela peut monter jusqu'à 180 pour quelqu'un qui n'est pas pressé, par exemple, quelqu'un chaussé de talons hauts ou de plateforme. Ou de chaussures achetées dans une friperie, ornées d'un papillon sur le devant, mais qui ne tiennent pas vraiment au niveau du talon. Ce qui explique d'ailleurs qu'elles étaient disponibles au prix défiant toute concurrence de 1,99 livres. J'ai tourné à l'angle de la rue où l'on habite, 68 pas plus loin. Et j'ai aperçu notre maison. Une bicoque jumelée de 4 chambres, au milieu d'une enfilade d'autres pavillons jumelés de 3 ou 4 chambres. La voiture de papa était garée devant. Il n'était donc pas encore parti au travail. Le soleil se couchait derrière le château de Stortfold, dont l'ombre glissait au flanc de la colline, comme de la cire en fusion sur le point de m'engloutir. Quand j'étais petite, nous nous provoquions en duel au revolver avec nos ombres allongées. Notre rue n'avait rien en envie au hockey corral. Un autre jour, je vous aurais raconté toutes les aventures qui me sont arrivées sur cette portion de route. L'endroit où mon père m'a appris à faire du vélo sans stabilisateur. L'endroit où Mme Doherty, avec sa perruque de guingoua, nous préparait des gâteaux. L'endroit où Trina, alors qu'elle avait 11 ans, a plongé la main dans une haie et a dérangé un nid de guêpe. Et comment nous avons pris nos jambes à notre cou, en hurlant jusqu'au sommet de la colline. J'ai refermé le portillon derrière moi, puis ramassé le tricycle de Thomas qui gisait dans l'allée pour le traîner jusqu'au marge du petit perron. J'ai ouvert la porte d'entrée et la chaleur m'a sauté au visage avec la puissance d'un airbag. Le froid est un véritable supplice pour ma mère, de sorte qu'elle laisse le chauffage à fond tout au long de l'année. Mon père passe son temps à ouvrir les fenêtres en maugréant qu'elle finira par nous mettre sur la paille. Il dit que nos factures de chauffage dépassent le PIB d'un petit état africain. « C'est toi ma chérie ? » « Ouais, pfff ! » J'ai accroché ma veste au porte-manteau, en bataillant pour me faire une place parmi les autres. « Laquelle, de chérie ? » « Lou ou Trina ? » « Lou ! » J'ai passé la tête par la porte du salon. À plavante sur le canapé, mon père avait un bras plongé entre deux coussins, exactement comme s'il venait de se le faire avaler. Assis sur son dos, Thomas, mon neveu de 5 ans, observait attentivement l'opération en cours. « Un Lego ! » a expliqué mon père en tournant vers moi son visage cramoisi par l'effort. « Je me demande bien pourquoi ils font des pièces aussi petites. Au fait, tu n'aurais pas vu le bras gauche d'Obi-Wan Kenobi ? » Il était posé sur le lecteur DVD. J'ai l'impression qu'il a interverti les bras d'Obi-Wan avec ceux d'Indiana Jones. Apparemment, Obi-Wan ne peut pas avoir de bras beige. Il faut absolument les bras noirs. « Ne t'en fais pas, il me semble bien que Dark Vador lui coupe un bras dans l'épisode 2. » Et je dis en tapotant ma joue pour indiquer à Thomas d'y déposer un baiser. « Où est maman ? » « En haut. » « Et qu'est-ce que c'est que ça ? Une pièce de deux livres ? » J'ai levé la tête. Je percevais tout juste le grincement familier de la table à repasser. Josie Clark, ma mère, ne s'asseyait jamais. Elle y mettait un point d'honneur. Un jour, elle est restée dehors sur son échelle à repeindre les fenêtres pendant que nous étions attablés autour d'un rôti. De temps à autre, elle s'arrêtait pour nous faire un petit signe. « Tu n'essaierais pas de mettre la main sur ce foutu bras pour moi. Ça fait une demi-heure qu'il me tanne pour que je le trouve et je vais bientôt devoir partir au boulot. » « Tu travailles de nuit ? » « Ouais, et il est 5h30. » J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. « En fait, il est 4h30. » Il a extrait son bras des coussins et plissé les yeux pour regarder sa montre. « Pourquoi tu rentres si tôt ? » J'ai vaguement secoué la tête comme si je n'avais pas bien saisi la question. « Je suis passée dans la cuisine. » Grand-père était assis sur sa chaise près de la fenêtre, absorbé dans un sudoku. Le médecin nous avait dit que cet exercice serait bon pour sa concentration, qu'il l'aiderait à focaliser son attention après ses attaques. J'avais dans l'idée que j'étais la seule à avoir remarqué qu'il remplissait les cases au petit bonheur en y inscrivant les chiffres qui lui passaient par la tête. « Salut papy ! » Il a relevé la tête et ma souris. « Tu veux une tasse de thé ? » Il a secoué la tête et entr'ouvert la bouche. « Une boisson fraîche ? » Il a hoché la tête. J'ai ouvert la porte du frigo. « Il n'y a plus de jus de pomme. » Le jus de pomme coûtait trop cher. « Du riz bénat ? » Il a secoué la tête. « De l'eau ? » Il a confirmé, puis marmonné quelque chose qui ressemblait vaguement à une formule de politesse lorsque je lui ai tendu son verre. Ma mère est entrée dans la pièce, avec dans les bras un énorme panier de linge impeccablement repassé. « Elles sont à toi ? » m'a-t-elle demandé en brandissant une paire de chaussettes. « Plutôt à Trina, je dirais. » C'est bien ce que je pensais. Une couleur étonnante. Elles ont dû passer avec le pyjama lit 20 de ton père. « Tu rentres tôt ? Tu vas quelque part ? » « Non. » Je me suis servi un verre d'eau au robinet, puis je l'ai bu. « Est-ce que Patrick va passer ? » « Il a cherché à te joindre tout à l'heure. Ton portable était éteint ? » « Hum. » « Il a dit qu'il s'occupait de réserver vos vacances. Ton père dit qu'il a vu quelque chose à la télévision à ce sujet. » « Où tu voulais aller déjà ? Ipsos ? Calypsos ? Skatos ? » « Ah c'est ça. Il faudra choisir ton hôtel avec soin. » « Tu peux faire ça sur Internet. Ton père et ton grand-père ont regardé un reportage à ce sujet aux informations. » « Apparemment on a construit là-bas des établissements qui sont deux fois moins chers. Et on ne peut pas le savoir avant d'arriver sur place. » « Papa, tu veux une tasse de thé ? Lou ne t'en a pas proposé une ? » Elle a allumé la bouloir et posé son regard sur moi. Peut-être avait-elle finalement constaté que je ne disais rien. « Tout va bien ma chérie ? Tu es pâle comme un linge. » Elle a posé une main sur mon front, comme du temps où j'avais beaucoup moins que 26 ans. « Je crois que nous n'allons pas partir en vacances. » La main de ma mère s'est arrêtée. Ses yeux sont devenus aussi intenses que des rayons X. Un truc que je l'avais vu faire depuis ma plus tendre enfance. « Il y a un problème entre Pat et toi ? » « Maman, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ça fait une éternité que vous êtes ensemble. » « C'est normal que les choses deviennent un peu tendues de temps en temps. » « Je veux dire, ton père et moi, nous... » « J'ai perdu mon boulot. » Ma voix a tranché le silence. Les mots sont restés suspendus dans l'air de la petite pièce, incandescent. « Tu as quoi ? » Franck ferme le café. « À partir de demain. » J'ai tendu la main dans laquelle j'avais serré mon enveloppe, devenue un peu moite durant le trajet du retour, mais 180 pas depuis l'arrêt de puce. Il m'a payé mes trois mois. La journée avait commencé comme n'importe quel autre. Dans mon entourage, tout le monde détestait les lundis. Pas moi. J'aimais arriver de bonheur au petit pain beurré, allumer l'énorme fontaine à thé installée dans un coin, ranger le pain et les caisses de lait livrées dans la cour, papoter avec Franck pendant les préparatifs avant l'ouverture. J'aimais la chaude atmosphère du café, empli de senteurs de bacon, les brusques courants d'air frais quand un client poussait la porte, le murmure des conversations, et puis, aux heures calmes, le son nasillard de la radio de Franck qui semblait jouer pour elle-même dans son coin. Ce n'était pas un établissement à la mode. Les murs étaient ornés de clichés du château sur la colline. Les tables étaient en formica, et le menu n'avait pas changé depuis mon premier jour, hormis quelques modifications sur la sélection des bars chocolatés, et l'ajout de brownies et muffins au chocolat à la carte. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les clients. J'aimais Cave et Angelo, les plombiers qui passaient presque tous les matins et ne manquaient pas de taquiner Franck sur les origines douteuses de la viande qu'ils servaient. J'aimais Lady Pissenlit, ainsi surnommée à cause de son ébouriffante Tignasse Blanche, qui du lundi au jeudi venait manger un œuf au plat avec des frites et restait assise à lire les journaux gratuits en sirotant deux tasses de thé. Je m'efforçais toujours de lui faire la conversation. J'avais le sentiment que c'était peut-être l'unique occasion qu'elle avait de parler à quelqu'un au cours de ses journées. J'aimais les touristes qui s'arrêtaient en montant au château ou en redescendant, les écoliers surexcités qui passaient après l'école, les habitués des bureaux d'en face, et puis Nina et chéries, les coiffeuses qui connaissaient la teneur en calories de chacune des spécialités du petit pain beurré. Même les clients pénibles ne me dérangeaient pas. Comme la dame rousse qui tenait la boutique de jouets et se plaignait au moins une fois par semaine d'une erreur dans le rendu de la monnaie. J'observais les relations qui se nouaient et se dénouaient aux tables du café. Les enfants que des parents divorcés se remettaient. Le soulagement un peu coupable d'autres parents pour qui faire la cuisine est une corvée. Le plaisir secret de personnes âgées savourant un petit déjeuner avec du bacon frit. Le café était fréquenté par une faune variée. Et j'échangeais une plaisanterie ou quelques mots avec la plupart des clients au-dessus d'une tasse de thé fumant. Mon père disait toujours qu'on ne savait jamais à l'avance ce que j'allais dire. Mais, au petit pain beurré, cela n'avait aucune espèce d'importance. Franck m'aimait bien. Calme de nature, il disait qu'il m'avait engagé pour mettre de l'animation dans son établissement. Pour moi c'était un peu comme d'être serveuse dans un bar, mais y vrognant moins. Cet après-midi là, après le coup de feu du midi, alors que la salle était provisoirement vide, Franck avait surgi de derrière ses fourneaux en s'essuant les mains sur son tablier pour mettre l'écriteau fermé sur la porte vitrée. « Voyons Franck, je t'ai déjà dit que mon salaire ne couvrait pas les petits extraits. » Pour reprendre l'expression de mon père, Franck était aussi grande folle qu'un gnou bleu. J'ai relevé la tête vers lui. La plaisanterie n'avait pas l'air de le faire rire. « Oh, oh ! Ne me dis pas que j'ai encore rempli les sucriers avec du sel ! » Il triturait nerveusement un torchon entre ses mains. Jamais encore je ne l'avais vu aussi mal à l'aise. L'espace d'une seconde, je me suis demandé si un client était venu se plaindre de moi. Il m'a fait signe de m'asseoir. « Je suis désolée, Louisa. » conclut-il après m'avoir annoncé la nouvelle. « Je rentre en Australie car mon père ne va pas très bien. J'entends dû dire qu'un service de petite restauration sera prochainement ouvert au château. Il y a un écriteau sur le mur. » « Je crois que je suis restée bouche-pée. » Puis Franck m'a remis l'enveloppe et répondu à ma question avant même que je ne la pose. « Je sais que nous n'avons jamais signé un contrat ou quoi que ce soit mais je tiens à te traiter comme il se doit. Il y a trois mois là-dedans. » On ferme boutique dès demain. « Trois mois ? » explosa mon père tandis que ma mère me fourrait une tasse de thé sucré dans les mains. « Comme c'est généreux de sa part après l'avoir fait trimer comme un forçat dans cette tôle pendant six ans. » « Bernard ! » a tempéré ma mère en lui lançant un regard accompagné d'un signe de tête en direction de Thomas. Chaque jour, mes parents le gardaient après l'école jusqu'à ce que Trina ait fini de travailler. « Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire maintenant ? Il aurait au moins pu lui donner plus qu'une foutue journée de préavis. » « Eh bien, elle va chercher un autre travail. » « Mais il n'y a pas de travail, Josie. » « Tu le sais aussi bien que moi, on est en pleine crise. » Ma mère a fermé les yeux un instant, comme pour se ressaisir avant de parler. « Elle est intelligente. » « Elle va trouver quelque chose. » « Elle a de l'expérience, pas vrai ? » « Et Franck va lui fournir d'excellentes références. » « Oh, génial ! » « Louisa Clarks n'a pas son pareil pour beurrer les toasts et elle excelle dans le maniement de la théière. » « La confiance règne. Merci papa, c'est toujours plaisir. » « Non mais c'est vrai ! » « Je savais très bien pourquoi mon père se faisait du mouron. » « La famille comptait sur mon salaire. » « Trina ne gagnait presque rien chez le fleuriste. » « Ma mère ne pouvait pas travailler car elle s'occupait de grand-père qui touchait une pension symbolique. » « Mon père était angoissé en permanence par son boulot à la fabrique de meubles. » « Depuis des mois, son patron évoquait à mots couverts d'éventuels licenciements. » « À la maison, on parlait de dette et de la nécessité de jongler avec les cartes de crédit. » « Deux ans plus tôt, un chauffard sans assurance avait eu raison de la voiture de mon père et d'une certaine manière précipitait de l'effondrement de l'édifice fragile des finances familiales. » « Aussi modeste soit-elle, ma paix avait été une petite bouée grâce à laquelle la famille joignait les deux bouts d'une semaine sur l'autre. » « N'allons pas trop vite, demain elle pourra aller regarder les petites annonces à l'agence pour l'emploi. » « Elle a largement eu son lot d'émotions pour aujourd'hui. » « Il parlait comme si je n'étais pas là. » « Et puis elle est intelligente. » « Pas vrai que tu es intelligente ma chérie. » « Elle pourrait suivre un cours de dactylo ou chercher un emploi administratif dans un bureau. » Je suis restée assise pendant que mes parents discutaient des perspectives de carrière que mes maigres qualifications me permettaient d'envisager. Travailler en usine. Opératrice. Découpeuse de plaquettes de beurre. Pour la première fois de cet après-midi-là, j'ai eu envie de pleurer. Thomas qui me regardait de ses grands yeux ronds, sans rien dire, m'a tendu une moitié de biscuits tout mou. « Merci Tomo ! » J'articulais en silence avant de me mettre à le manger. Il était à son club d'athlétisme, où je m'attendais à le trouver. Du lundi au jeudi, réglé comme du papier à musique, Patrick était là-bas. Dans le gymnase ou en train de tourner sur la piste illuminée. J'ai descendu les marches de l'escalier, les bras serrés autour de moi pour me protéger du froid, puis je me suis avancé lentement sur la piste en agitant la main, tandis qu'il venait à ma rencontre. « Tu peux courir avec moi ! » a-t-il dit en haletant tandis que son souffle produisait de petits nuages blancs devant sa bouche. « Il me reste quatre tours ! » J'ai hésité un instant avant de me mettre à courir à ses côtés. Je n'avais pas le choix si je voulais avoir une discussion avec lui. Je portais mes baskets roses à l'asset turquoise, les seules chaussures avec lesquelles je pouvais envisager de courir. J'avais passé la journée à la maison, en m'efforçant de trouver quelque chose d'utile à faire. Au bout d'une heure à peine, j'ai commencé à traîner dans les pattes de ma mère. Ma présence était incompatible avec les petites habitudes de grand-père et maman. Mon père dormait, puisqu'il travaillait de nuit pour tout le mois, et il n'était pas question de le déranger. J'ai rangé ma chambre, puis je me suis installée devant la télévision avec le son en sourdine. À intervalles réguliers, le souvenir me revenait de la raison pour laquelle je me trouvais à la maison au beau milieu de la journée, et, chaque fois, je ressentais un pincement au cœur. « Je ne t'attendais pas ! » « Je m'ennuyais à la maison, je me suis dit que nous pourrions faire quelque chose ! » Il m'a jeté un regard en coin, son visage reluisait de sueur. « Plus vite tu trouveras un nouveau boulot, mieux ce sera ma puce ! » « Cela ne fait que 24 heures que j'ai perdu le précédent, est-ce que j'ai le droit de me sentir un tout petit peu abattu aujourd'hui ? » « Vois les choses du bon côté ! Tu savais que tu ne pourrais pas faire ce boulot toute ta vie, il faut que tu ailles de l'avant ! » Deux années auparavant, Patrick s'était vu décerner le titre de « Jeune entrepreneur de l'année » de Stortford, et il ne s'en était pas encore tout à fait remis. Depuis, il avait pris un associé, Ginger Pitt, acheté à crédit deux camionnettes décorées aux armes de sa raison sociale, et proposait ses services de coaching personnalisé à des clients à 50 km à la ronde. Il avait également un tableau blanc à son bureau, sur lequel il aimait inscrire au marqueur noir les résultats d'activité qu'il projetait de réaliser, puis réajuster les chiffres jusqu'à ce qu'il soit parfaitement à sa convenance. Je crois bien qu'il ne cadrait jamais exactement avec la réalité. D'un coup d'œil à sa montre, il releva le temps de son tour de piste. « Un licenciement, ça peut changer la vie, Lou. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Tu pourras entamer une formation, je suis sûre qu'il existe des aides pour les gens comme toi. » « Les gens comme moi ? Ouais, les gens qui envisagent une réorientation professionnelle. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme boulot ? Tu pourrais devenir esthéticienne ? C'est assez joli pour ça. » Tout en courant, il m'a donné un coup de coute comme si je devais lui savoir gré de son compliment. « Tu connais mes secrets de beauté, l'eau, le savon et une mise en pli maison de temps en temps. » Patrick commençait à avoir l'air exaspéré. Et moi je commençais à être à la traîne derrière lui. Je déteste courir. Et je détestais encore plus qu'il ne se mette pas à mon rythme. « Écoute, vendeuse, secrétaire, agent immobilier, je sais pas, il doit bien y avoir quelque chose qui te tente. » En fait non, j'avais adoré travailler au café. Au petit pain beurré, je connaissais mon travail sur le bout des doigts. J'aimais saisir au vol les bribes de la vie des clients, je me sentais bien là-bas. « Tu ne peux pas passer ton temps à te morfondre ma puce, tu dois te reprendre. » « Quand il touche le fond, les meilleurs entrepreneurs remontent toujours vers la surface. » « C'est ce que Jeffrey Archer a fait. » « Et Richard Brunson aussi. » Il m'a tapoté le bras pour m'inciter à rester à son rythme. « Je doute que Jeffrey Archer se soit jamais fait renvoyer d'un café ou il burait des toasts. » « J'étais hors d'haleine et le soutien-gorge que je portais n'était pas adapté à cette activité. » « J'ai ralenti et posé mes mains sur mes genoux. » « Il a pivoté sur lui-même pour courir en marche arrière. » « Sa voix portait dans l'air piquant et immobile. » « Imaginons. » « Je dis ça pour prendre un exemple parlant. » « Laisse couler pour aujourd'hui, puis... » « Mets un tailleur et va te renseigner à l'agence pour l'emploi. » « Ou si tu veux, je peux te former pour que tu puisses travailler avec moi. » « Tu sais, il y a de l'argent à se faire dans ce créneau. » « Et ne t'inquiète pas pour les vacances, c'est moi qui paierai. » Je lui ai souri. Il m'a envoyé un baiser et les échos de sa voix ont résonné dans le stade désert. « Tu me rembourseras quand les choses iront mieux pour toi. » J'ai fait ma première demande d'indemnité de chômage. J'ai eu un entretien individuel de trois quarts d'heure, puis une réunion de groupe au milieu d'une vingtaine d'hommes et de femmes. Une bonne moitié d'entre eux avaient sur le visage l'expression légèrement hébétée que je devais moi-même afficher, et l'autre moitié la mine désabusée des habitués de l'agence pour l'emploi. Je portais ce que mon père appelait ma tenue « civile ». Pour le prix de mes efforts, j'avais eu à endurer un court remplacement de nuit dans une usine de transformation de poulet et volaille, ce qui me valut des cauchemars pendant des semaines. Puis, deux jours de formation à la fonction de « conseiller énergie ». Bien vite j'avais compris que l'activité consistait en gros à embrouiller des personnes âgées pour les inciter à changer de fournisseurs d'énergie, et dit à Sied, mon conseiller personnel, que je ne pouvais pas escroquer les gens comme ça. Il avait insisté pour que je continue, si bien que je lui avais fait la liste des pratiques qu'on m'avait demandé d'appliquer. À ce stade, il s'était un peu calmé pour suggérer que nous, il disait toujours nous alors même qu'à l'évidence il avait déjà un emploi, cherchions autre chose. J'ai ensuite travaillé pendant deux semaines dans un établissement de restauration rapide. Les horaires étaient corrects. Je me suis accommodée du fait que l'uniforme produisait de l'électricité statique dans mes cheveux, mais il m'était impossible de respecter à la lettre les consignes au sujet des « formulations appropriées ». « Que puis-je faire pour vous ? Désirez-vous une grande frite pour accompagner votre repas ? » J'avais été surprise en train de débattre avec une petite fille de 4 ans des mérites de l'un des jouets offerts gratuitement par une collègue qui s'occupait des desserts, et on m'avait remercié. Que pouvais-je dire pour ma défense ? C'était une fillette très intelligente, et moi aussi je trouvais la belle au bois dormant un peu gnangnang. Je suis donc revenue pour un quatrième entretien avec Sied. Tout en faisant défiler les offres d'emploi sur son écran tactile, même lui qui arborait d'ordinaire le sourire joyeusement figé de celui qui a réussi à ramener dans le monde du travail les cas les plus désespérés, ne parvenait plus à dissimuler sa lassitude. « Hum, avez-vous déjà envisagé travailler dans l'industrie du spectacle ? » « Quoi, genre dans un carnaval ? » « Pas exactement, en fait, il y a un poste à pourvoir pour une danseuse spécialisée pole dance, plusieurs postes même. » J'ai haussé un sourcil. « C'est une plaisanterie ? » « Non, un contrat de trente heures édomadaire pour une personne ayant le statut d'auto-entrepreneur. » « J'imagine que les pourboires sont importants. » « Je rêve où vous venez de me conseiller d'accepter un emploi qui consiste à se trémousser en petites tenues devant de parfaits inconnus. » « J'ai cru comprendre que vous étiez doué pour le relationnel, et apparemment vous n'avez rien contre les tenues... théâtrales. » Son regard a glissé vers mes collants d'un joli verre brillant. Je m'étais dit qu'il ferait du bien à mon humeur. Thomas avait passé quasiment l'intégralité du petit déjeuner à chantonner l'air de la petite sirène à mon intention. Sied a tapoté quelque chose sur son clavier. « Que diriez-vous d'un poste de modérateur sur un chat réservé aux adultes ? » Je l'ai regardé sans rien répondre. « Toujours en partant du principe que vous aimez parler aux gens ? » « Non. Et non aussi pour les boulots de serveuse à demi-nue, ou de masseuse, ou d'opératrice webcam. Allons, Sied, vous allez bien me dégoter un emploi qui ne provoquera pas un infarctus à mon père. » Ma demande a semblé le surprendre au plus haut point. « En fait, il n'y a plus grand-chose hormis des postes d'horaire flexibles dans le secteur du commerce et de la grande distribution. » « Vous voulez dire de la mise en rayon en équipe de nuit ? » Cela faisait suffisamment longtemps que je venais pour savoir décrypter leur jargon. « Il y a une liste d'attente, » m'annonça-t-il avec un sourire contré. « Les personnes qui ont des enfants scolarisés choisissent ce genre d'emploi parce que les horaires sont pratiques, » dit-il en scrutant de nouveau son écran. « Ça ne nous laisse plus que les soins et l'assistance à la personne. » « Autrement dit, torchez-le derrière des personnes âgées. » « J'ai bien peur, Louisa, que vous n'ayez pas de qualification pour grand-chose d'autre. Si vous acceptiez de suivre une formation, je me ferais un plaisir de vous orienter. Le Centre d'enseignement pour adultes propose des tas de filières. « On en a déjà parlé, Siède. Si je fais ça, je perds mon allocation de demandeur d'emploi, n'est-ce pas ? » « Uniquement si vous n'êtes pas en mesure d'accepter un poste. » Le silence s'est installé. J'ai jeté un regard en direction de la porte, où se tenaient deux agents de sécurité à l'imposante carrure. Je me suis demandé s'ils avaient décroché leur boulot par l'intermédiaire de l'Agence pour l'emploi. « Je ne suis pas très douée avec les personnes âgées, Siède. Mon grand-père vit chez nous depuis son attaque. Et même avec lui, je ne m'en sors pas. » « Ah, vous avez donc une expérience en matière de soins. » « Ah vraiment, c'est ma mère qui s'occupe de lui la plupart du temps. Et votre mère ne cherche pas un emploi ? » « Très drôle. » « Vous ne cherchez pas à être drôle ? » « Pour que je me retrouve à prendre soin de mon grand-père, non merci. » « Et au fait, ça vient de lui autant que de moi. Vous n'avez vraiment rien dans un café ? » « Je ne crois pas qu'il y ait encore assez de cafés pour vous garantir un emploi, Louisa. » « Nous pourrions essayer chez Kenshuki Fried Chicken. Ça marchera peut-être mieux là-bas. » « Parce que c'est mieux de vendre des buckets 12 pièces que des Chicken McNuggets ? Je ne crois pas. » « Alors peut-être qu'il faut élargir nos recherches, aller voir plus loin. » « Il n'y a que quatre lignes de bus qui desservent notre ville, vous le savez parfaitement. » « Et je sais que vous m'avez dit de voir avec le bus touristique, mais j'ai appelé et le service s'arrête à 17h, et en plus il est deux fois plus cher que le bus normal. » Siette s'est laissé aller contre le dossier de son fauteuil. « À ce stade, Louisa, je dois vous rappeler qu'en tant que personne ne souffrant d'aucune invalidité, pour que vos indemnités soient maintenues, vous devez démontrer que je fais des efforts pour trouver un emploi, je sais. » « Mais comment lui expliquer à quel point je voulais travailler ? » « Pouvait-il seulement imaginer combien mon ancien job me manquait ? » Jusqu'alors, le chômage n'avait été qu'une abstraction, un sujet récurrent aux informations lorsqu'il était question des chantiers navals ou de l'automobile. Jamais je n'aurais imaginé que l'absence de travail pouvait provoquer la même sensation douloureuse que l'amputation d'un membre. Outre les craintes évidentes pour l'avenir et les fins de mois, le chômage avait le don de vous faire sentir inutile, et de vous donner la désagréable impression de ne pas être à votre place. Comment aurais-je pu deviner que me lever le matin deviendrait plus difficile qu'à l'époque où la sonnerie du réveil m'arrachait à la douce inconscience de la nuit ? Que les gens avec lesquels je travaillais pourraient me manquer, quelles que soient mes affinités avec eux ? Ou même que je me surprendrais à chercher des visages familiers en arpentant la rue commerçante ? La première fois que j'avais vu les dix pissants-lits errants dans les boutiques, l'air aussi désœuvré que je l'étais moi-même, il m'avait fallu contenir une irrépressible envie de la serrer dans mes bras. La voix de Sied me tira de ma rêverie. « Haha, voilà qui pourrait faire l'affaire ! » Je me suis penchée pour tenter de voir l'écran. « Ça vient d'arriver, à l'instant. Une place d'aide soignante. » « Mais je vous ai dit que je n'étais pas douée avec les... » « Il ne s'agit pas de s'occuper de personnes âgées. C'est un poste chez un particulier. Une assistance à domicile. L'adresse n'est qu'à 3 km de chez vous. » « Assurer les soins et offrir une compagnie à un homme handicapé. Vous conduisez ? » « Oui, mais est-ce qu'il faut lui torcher le... » Il parcourut l'écran des yeux. « Non. Autant que je puisse en juger, il n'y a pas de derrière à torcher. C'est un... tétraplégique. » « Il a besoin d'une personne à ses côtés au cours de la journée pour lui donner à manger et l'aider. » « En général, il s'agit essentiellement d'être présent lorsque ces personnes veulent prendre l'air ou pour faire des petits gestes qu'elles ne peuvent plus faire elles-mêmes. » « Oh, et c'est bien payé. Bien plus que le salaire minimum. » « Probablement parce qu'il faut lui torcher le derrière. » « Bon. Je vais passer un coup de fil pour confirmer ce point précis. » « Mais dans l'hypothèse où cela ferait partie du poste, vous irez quand même passer l'entretien. » Son intonation avait fait de sa phrase une question. Nous connaissons tous les deux la réponse. J'ai poussé un soupir, puis ramassé mon sac pour rentrer chez moi. « Nom de Zeus ! » dit mon père. « Vous imaginez ça ? » Comme si ce n'était pas assez dur de finir dans un fauteuil roulant, voilà qu'il récupère notre loup pour lui tenir compagnie. « Bernard ! » a grondé ma mère. Derrière elle, mon grand-père riait dans sa tasse de thé. Chapitre 2 Je ne suis pas complètement idiote. À ce stade j'aimerais clarifier ce point une bonne fois pour toutes. Simplement, j'ai parfois du mal à ne pas me sentir un peu légère en cellule grise, vu que j'ai grandi avec une petite sœur qui a non seulement pris un an d'avance pour atterrir dans ma classe, mais ensuite renouvé l'exploit pour passer dans l'année supérieure. Pour tout ce qui relève de l'intelligence, Katrina a toujours été la première, bien que ma cadette de 18 mois. Elle a dévoré bien avant moi tous les livres que j'ai lus. Chaque fois que j'évoque un sujet au cours du dîner familial elle le connaît déjà. Elle est la seule personne à passer des examens avec plaisir. Parfois, je me dis que ma façon de m'habiller est étroitement liée à celle de Trina, incapable d'associer convenablement de vêtements. C'est son unique domaine d'incompétence. C'est une fille du genre jean et pull. Pour elle le summum de l'élégance consiste à passer un coup de fer sur son jean. Mon père dit de moi que j'ai « mon caractère » parce que j'ai tendance à dire en haute voix ce qui me passe par la tête. D'après lui je suis comme ma tante Lily, que je n'ai jamais connue. C'est d'ailleurs un peu étrange d'être sans cesse comparé à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Lorsque je descendais l'escalier avec mes bottes violettes, mon père hochait la tête à l'intention de ma mère en disant « Tu te souviens de tante Lily et de ses bottes violettes ? » Et, inévitablement, elle se mettait à glousser de leur petit aparté. Ma mère estime plutôt que j'ai un style « bien à moi ». Une façon détournée de dire qu'elle n'a jamais rien compris à ma façon de m'habiller. Hormis pendant une brève période de mon adolescence, je n'ai jamais voulu ressembler à Trina ni aux autres filles de l'école. Jusqu'à mes 14 ans, j'avais toujours préféré les vêtements de garçon. Depuis je m'habille en fonction de l'humeur du jour. Ça ne sert à rien que j'essaye d'avoir un look classique. Je suis petite avec les cheveux bruns et, selon mon père, j'ai un visage d'elfe. Rien à voir avec la grâce elfique. Non pas que je sois dénuée d'attrait, mais je doute qu'un jour on dise de moi que je suis belle. Je n'ai pas cette petite étincelle qui fait la beauté. Patrick me dit que je suis sublime lorsqu'il veut s'envoyer en l'air, mais on ne me la fait pas. Voilà presque 7 ans que nous nous connaissons. J'avais 26 ans, et je n'étais pas certaine de savoir ce que j'étais. Jusqu'au jour où j'avais perdu mon travail, je n'avais encore jamais réfléchi à la question. Je devais penser que je finirais par épouser Patrick, pondre quelques enfants et m'installer à un pâté de maison de l'endroit où j'avais grandi. Abstraction faite de mes goûts exotiques en matière de vêtements et de ma petite taille, je ressemble beaucoup à Mademoiselle Tout-le-Monde. Je ne suis pas de celle sur qui on se retourne, une fille ordinaire menant une vie non moins ordinaire, et cela me convient parfaitement. « Tu dois absolument porter une tenue correcte pour ton entretien, avait insisté ma mère. Il y a trop de laxisme de nos jours. Parce qu'un tailleur à rayures c'est absolument indispensable pour donner la béquille à un croulant. On ne fait pas ta maline. Je ne peux pas me permettre d'acheter un tailleur, imagine que je ne décroche pas ce job. Tu peux prendre le mien, mais je vais te repasser un corsage, et puis pour une fois, fais un effort pour ta coiffure. » suggéra-t-elle en désignant mes cheveux séparés en deux petits chignons noirs de part et d'autre de ma tête, comme d'habitude. « Autre chose que ces trucs à la princesse Leïla, essaie juste d'avoir l'air d'une personne normale. » Je me suis bien gardée de me disputer avec ma mère, et j'ai constaté qu'on avait interdit à mon père d'émettre le moindre commentaire sur ma tenue lorsque je suis partie d'une démarche mal assurée à cause de ma jupe trop étroite. « A tout à l'heure ma belle ! » a-t-il dit en luttant pour éprimer un sourire. « Et bonne chance, tu as l'air d'une vraie... femme d'affaires ! » Je n'étais déjà pas fière de porter un vieux tailleur de ma mère dont la coupe datait des années 80, mais j'étais encore plus embarrassée de constater à quel point il était trop petit pour moi. Je sentais la ceinture me scier le ventre. J'ai dû tirer sur la veste croisée pour la fermer. Comme dit mon père, ma mère est aussi grassouillette qu'une épingle à cheveux. Pendant le trajet en bus, j'ai été prise d'une vague sensation de nausée. C'était la première fois que je passais un entretien d'embauche. J'avais été prise au petit pain beurré à la suite d'un pari avec ma sœur Trina. Elle soutenait qu'il était impossible de décrocher un job en une journée. J'étais entrée dans le café et j'avais simplement demandé à Franck si une paire de bras supplémentaires pouvait lui être utile. C'était son premier jour et il avait levé vers moi un regard empreinte de gratitude. En y repensant, je ne me souvenais même pas d'avoir négocié quoi que ce soit avec lui au sujet de mon salaire. J'ai accepté celui qu'il me proposait et chaque année il m'annonçait m'avoir un peu augmenté. Généralement d'un peu plus que ce que j'aurais demandé. Et d'abord, qu'est-ce qu'on pouvait bien me demander au cours d'un entretien ? Me faudrait-il prodiguer un soin spécifique à cet invalide ? Le nourrir ou lui donner un bain ? Sied m'avait précisé qu'un aide-soignant masculin s'occupait de la gestion des « besoins intimes ». Cette seule expression me donnait des frissons. En revanche, selon ces mots, la définition du second poste de soignant restait encore un peu vague. Je me suis imaginé en train d'essuyer un filet de bave au coin de sa bouche et de demander en parlant fort « Est-ce qu'il veut une tasse de thé ? » Au tout début de sa convalescence, après son attaque, mon grand-père n'était absolument plus autonome. C'était ma mère qui lui faisait tout. « Ta mère est une sainte, » disait mon père. J'en avais conclu qu'elle lui torchait les fesses sans s'enfuir en hurlant de la maison. J'étais à peu près certaine que personne ne m'avait jamais qualifié de sainte. Pourtant, je lui coupais sa viande et je lui préparais des tasses de thé. Mais pour le reste, je n'étais pas convaincue d'avoir les épaules assez larges. Grand House était situé de l'autre côté du château de Stortford, près du mur d'enceinte de l'époque médiévale, au beau milieu de la zone touristique, sur la longue route non bitumée qui ne desservait que quatre maisons, ainsi que la boutique du National Trust, l'organisation pour la conservation des monuments et des sites d'intérêt historique. Je passais tous les jours devant cette demeure sans l'avoir jamais remarqué vraiment. Mais, après avoir traversé le parking et contourné le petit train des touristes, tous deux aussi vides et déprimants que peuvent l'être des attractions estivales en plein mois de février, j'ai constaté qu'elle était plus grande que je ne l'imaginais. Avec sa façade de briques rouges, c'était le genre de maison qu'on pouvait voir en couverture d'un vieux numéro du magazine Country Life, dans la salle d'attente du médecin. J'ai remonté la longue allée en m'efforçant de ne pas me demander si quelqu'un est en train de m'observer derrière une fenêtre. Dans ce genre d'épreuve, on ne peut pas s'empêcher de se sentir en situation d'infériorité. J'en étais précisément à me demander si j'avais intérêt à lisser ma mèche lorsque la porte s'est ouverte. J'ai fait un bond. Une femme, gare plus âgée que moi, s'est avancée sous le porche. Vêtue d'un pantalon blanc et d'une blouse d'infirmière, elle tenait un manteau et un dossier sous un bras. En passant devant moi, elle m'a souri poliment. « Et encore merci de vous être déplacée, » a dit une voix à l'intérieur. « Nous vous rappellerons. » C'est alors que j'ai vu apparaître une femme, d'âge mûr mais resplendissante, impeccablement coiffée avec une mise en pli manifestement coûteuse. Elle portait un tailleur dont le prix devait excéder le salaire mensuel de mon père. « Vous devez être Mademoiselle Clark ? » « Louisa ! » ai-je répondu en tendant la main, comme ma mère m'avait impérativement recommandé de le faire. Mes parents estimaient que les jeunes avaient tort de ne plus se prêter au rituel de la poignée de main. Dans le temps, il aurait paru grotesque de dire salut, voire pire de se faire la bise. Cette femme ne donnait pas l'impression d'avoir envie qu'on l'embrasse. « Oui, d'accord, entrez. » Elle retira sa main de la mienne aussi vite qu'il était humainement possible de le faire. J'ai senti son regard s'attarder sur moi, comme si elle était déjà en train de m'évaluer. « Si vous voulez bien me suivre, nous allons nous installer au salon, je suis Camilla Trénor. » Poursuivit-elle d'un temps un peu là ? Elle donnait l'impression d'avoir répété ses paroles toute la journée. Je lui emboîtais le pas jusqu'à une pièce immense avec des portes-fenêtres qui allaient du sol jusqu'au plafond. De lourds rideaux étaient élégamment accrochés à des tringles en acajou et le sol était recouvert de tapis perçants aux motifs complexes. L'air embaumait la cire d'abeille et les meubles anciens. Des petits coffrets décoratifs étaient dispersés sur les plateaux brunis de jolies petites tables disséminées ça et là. Je me suis soudain demandé à quel endroit les traîneurs pouvaient bien poser leur tasse de thé. « Vous êtes venu en réponse de l'annonce déposée à l'agence pour l'emploi n'est-ce pas ? Asseyez-vous je vous en prie. » Pendant qu'elle feuilletait les papiers que contenait son dossier, j'ai furtivement observé la pièce alentour. Je m'attendais à une maison qui ressemblerait un peu à un établissement de santé, pleine d'élévators, de montescaliers et de surfaces immaculées. Mais cette demeure avait l'allure des hôtels particuliers hors de prix dans lesquels règne une atmosphère de vieille richesse. Recorgeant d'objets intrinsèquement précieux. Des photos exposées dans des cadres d'argent étaient disposées sur une desserte, mais elles étaient trop loin pour que je puisse distinguer précisément ces portraits. Pendant qu'elles compulsaient ces feuilles, j'ai remué sur mon siège histoire d'adopter une posture plus saillante. C'est à cet instant précis que je l'ai entendu. Ce petit bruit a nul autre pareil que produit une couture qui cède. J'ai baissé les yeux et vu l'étoffe déchirée le long de ma cuisse droite, bordée de part et d'autre de bouts de fil de soie effilochés qui formaient un feston disgracieux. J'ai senti mes joues sans pourpré. « Alors, Mademoiselle Clark, avez-vous une expérience en matière de tétraplégie ? » Je me suis tournée vers Mademoiselle Trénor en gigotant de mon mieux pour faire en sorte que la veste du tailleur couvre autant que possible la jupe déchirée. « Non. » « Cela fait longtemps que vous travaillez comme aide-soignante ? » « Hum, à vrai dire, je ne l'ai jamais été. » Comme si Sied me parlait à l'oreille, je me suis empressée d'ajouter. « Mais je suis sûre que je peux apprendre. » « Vous savez ce que cela signifie d'être tétraplégique ? » « C'est... » « Je vais fouiller. » « C'est quand on est obligé d'être dans un fauteuil roulant. » « C'est une façon de voir les choses. » « En fait, il existe plusieurs degrés de tétraplégie. » « Mais dans le cas présent, nous parlons d'une personne qui a totalement perdu l'usage de ses jambes et qui n'a plus qu'un usage limité de ses mains et de ses bras. » « Est-ce que cela vous pose un problème ? » « Eh bien, probablement moins qu'à lui, » répondit-je en esquissant un sourire, alors que le visage de Madame Trenor demeurait impassible. « Excusez-moi, je ne voulais pas... » « Vous êtes titulaire du permis de conduire, Mademoiselle Clark ? » « Oui. » « Vous avez encore tous vos points ? » J'ai confirmé d'un hochement de tête. Camilla Trenor cocha quelque chose sur sa feuille. La déchirure s'agrandissait. Je la voyais progresser inexorablement le long de ma cuisse. À ce rythme, lorsque je me lèverais, j'aurais tout l'air d'une entraîneuse de Las Vegas. « Vous sentez bien ? » me demanda Madame Trenor en me regardant droit dans les yeux. « J'ai un peu chaud. Vous permettez que j'enlève ma veste ? » Avant qu'elle ne puisse répondre quoi que ce soit, je me suis hâtée de la retirer, pour la nouer autour de ma taille et masquer ainsi le désastre de ma jupe. « Il fait si chaud ! » ai-je poursuivi en souriant. « Quand on arrive du dehors, vous savez ? » Il y eut un petit instant de silence, puis Madame Trenor revint à son dossier. « Vous avez quel âge ? » « 26 ans. » « Et vous avez occupé votre emploi précédent pendant six ans, c'est bien cela ? » « Oui, vous devez avoir une copie de mes références. » « Hum, » a dit Madame Trenor qui plissait les yeux en regardant la feuille. « Votre ancienne employeure dit de vous que vous êtes chaleureuse, ouverte et que votre présence embellit l'existence. » « Oui, je l'ai payé très cher pour qu'il écrive ça. » De nouveau, son visage impénétrable, digne d'un joueur de poker. « Et flûte ! » ai-je songé. J'avais le sentiment d'être examiné sous toutes les coutures. Et pas de façon très indulgente. L'inélégance du chemisier de ma mère m'a soudain sauté aux yeux avec sa fibre synthétique qui luisait dans la douce lumière. « J'aurais mieux fait d'opter pour la sobriété d'un ensemble pantalon-chemise, n'importe quoi plutôt que ce tailleur. » « Dites-moi, pour quelle raison quittez-vous cet emploi où vous étiez si apprécié ? » « Franck, le propriétaire, a vendu son café. » « Celui qui se situe au pied du château, le petit pain beurré. » « Enfin, qui se situait là. » « Personnellement, j'aurais été ravie d'y rester. » Madame Trenor a hoché la tête. « Soit parce qu'elle ne voyait rien d'autre à ajouter sur ce point, soit parce qu'elle aussi aurait été ravie que je reste là-bas. » « Et que voulez-vous faire de votre vie au juste ? » « Pardon ? Avez-vous des aspirations particulières pour votre carrière ? Envisagez-vous cet emploi comme un tremplin vers autre chose ? » « Avez-vous un objectif professionnel ? » « Je l'ai regardé, mes yeux ronds. » « S'agissait-il d'une question piège ? » « Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Depuis que j'ai perdu mon emploi, je voudrais... je voudrais juste retrouver un travail. » Bafouillage, la gorge nouée. Mauvaise réponse. Quel genre de candidat pouvait bien se rendre un entretien sans même savoir ce qu'il voulait faire ? À en juger par son expression, Madame Trenor était exactement du même avis. Elle a reposé son stylo. « Dites-moi, Mademoiselle Clark, pour quelles raisons devrais-je vous employer plutôt que, par exemple, la candidate précédente qui a plusieurs années d'expérience avec des patients tétraplégiques ? » J'ai levé les yeux vers elle. « Hum... honnêtement ? Je ne sais pas. » Elle a cueilli mes paroles sans rien dire. J'ai donc poursuivi. « J'imagine que c'est à vous de décider. » « Vous ne pouvez pas me donner une seule raison pour laquelle je devrais vous engager ? » Subitement, j'ai vu le visage de ma mère passer devant mes yeux. L'idée de rentrer à la maison avec un tailleur déchiré et un nouvel échec était au-dessus de mes forces. Sans compter que ce job était payé neuf livres de l'heure. Je me suis redressée sur mon siège. « Eh bien, j'apprends vite. Je ne suis jamais malade. J'habite tout près, de l'autre côté du château, et je suis plus forte que j'en ai l'air, suffisamment pour aider votre mari à se déplacer. » « Mon mari ? Mais ce n'est pas de mon mari qu'il s'agit. Et de mon fils ? » « Votre fils ? » Ai-je répété en clignant des yeux ? « Hum... le travail ne me fait pas peur. Je me débrouille bien avec toutes sortes de gens et je fais un thé tout à fait acceptable. » Voilà que je me mettais à déblatérer dans le silence. Le fait qu'il s'agisse de son fils m'avait profondément déstabilisé. « Je veux dire, mon père a l'air de penser que ce n'est pas la référence absolue, mais... d'après mon expérience, une bonne tasse de thé est la solution à pratiquement tous les problèmes. » Ajoutai-je. Madame Trenor me regardait de façon très étrange. « Désolée, ai-je bafouillé en prenant la mesure de l'énormité que je venais de proférer. Je ne suis pas en train de dire qu'une tasse de thé aurait raison de... la paraplégie, tétraplégie de votre fils. Il faut que vous sachiez, Mademoiselle Clark, qu'il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée. Cet emploi est prévu pour une durée de six mois tout au plus. Ce qui explique le salaire confortable. Nous voulions être sûrs d'attirer la bonne personne. Lorsqu'on a fait des nuits sur une chaîne de découpe de poulet, l'idée d'aller travailler six mois à Guantanamo est une perspective tout à fait engageante, vous pouvez me croire. « Ferme-la, Louisa, ferme-la. » Je me suis mordu les lèvres. Madame Frenor ne semblait pas se soucier de mes paroles, elle a refermé son dossier. « Mon fils, Will, a été blessé dans l'accident de la circulation il y a de cela presque deux ans. Il a besoin de soins 24 heures sur 24. Lesquels lui sont pour la plupart dispensés par un infirmier spécialisé. J'ai récemment repris mon travail et l'aide soignante que nous recherchons devra être ici tout au long de la journée pour lui tenir compagnie, l'aider à boire et à manger, lui apporter une assistance générale et veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Il est primordial que Will ait à ses côtés quelqu'un qui soit en mesure d'assumer ses responsabilités. » Ajouta Camilla Trenor en contemplant ses genoux. Chacune de ses paroles, et jusqu'à la façon dont elle les prononçait, semblait insinuer qu'il y avait de la stupidité chez moi. « Je comprends, » ai-je dit en récupérant mon sac. « Vous acceptez donc ce travail ? » C'était si inattendu que j'ai d'abord pensé avoir malentendu. « Pardon ? » « Nous aurions besoin que vous commenciez le plus tôt possible, le salaire est versé chaque semaine. » Pendant un instant, je n'ai plus su quoi dire. « Vous préférez m'engager moi plutôt que... » L'amplitude horaire est assez importante, de 8h à 17h, et parfois plus tard. Nous n'avons pas prévu de pause déjeuner à proprement parler, mais lorsque Nathan, son infirmier, vient s'occuper de lui au milieu de la journée, vous disposez d'une demi-heure de battement. « Il n'y a rien de... médical à faire ? » « Oui, il reçoit déjà toutes sortes de soins médicaux. Ce que nous voulons pour lui, c'est une personne solide et enjouée. Sa vie est... compliquée. Il est important qu'on lui réapprenne à... » Elle s'est tue. Et son regard s'est perdu dans le lointain, de l'autre côté des portes-fenêtres. Puis elle s'est de nouveau tournée vers moi en ajoutant. « Disons que son bien-être mental nous importe autant que son bien-être physique. Vous comprenez ? » « Je crois que oui. Est-ce que je dois porter un uniforme ? » « Non, absolument pas. » Ses yeux ont glissé vers mes jambes. « Mais quelque chose d'un peu moins... suggestif sera sans doute plus approprié, » fit-elle remarquer. J'ai suivi son regard et découvert que ma veste avait tournée, révélant un large pan de peau nue. « Je... je suis désolée, la jupe s'est déchirée. En fait, c'est pas la mienne. » Mais Mme Trenor ne m'écoutait plus. « Je vous expliquerai ce qu'il y a à faire lorsque vous commencerez. » « Oui, il n'est pas particulièrement facile à vivre en ce moment, Mlle Clark. » « Pour ce travail, nous comptons autant sur votre tournure d'esprit et vos bonnes dispositions psychologiques que sur votre savoir-faire professionnel. » « Pouvez-vous être là demain ? » « Demain ? Vous ne voulez pas que je fasse sa connaissance maintenant ? » « Oui, il n'est pas dans un bon jour. Je crois préférable que nous commencions d'un bon pied demain. » Je me suis levée en constatant que Mme Trenor s'apprêtait déjà à me raccompagner. « Entendu ! » Elle-je dit en tirant sur la veste de ma mère pour la remettre en place. « Euh... merci, je serai là demain matin à 8 heures. » Ma mère était en train de servir mon père. Pendant qu'elle déposait deux pommes de terre sur son assiette, il a contourné sa main pour aller en prélever deux autres dans le plat. Elle a bloqué son geste pour les faire retomber, mais il est reparti à l'assaut et elle lui a asséné un petit coup de cuillère sur les phalanges. Autour de la petite table, il y avait mes parents, ma sœur et Thomas, mon grand-père et aussi Patrick qui venaient dîner tous les mercredis. « Papa ? » a dit ma mère en se tournant vers mon grand-père. « Veux-tu qu'on te coupe ta viande ? » Trina se pencha pour débiter sa tranche de rôti en petits morceaux en quelques gestes précis. Elle venait de faire la même chose de l'autre côté pour Thomas. « Alors, dans quel état cet homme est-il au juste, Lou ? » « Il ne doit pas être si mal en point que ça s'ils sont prêts à le confier à notre fille, » a fait observer mon père. Derrière moi, la télévision était allumée pour que mon père et Patrick puissent suivre le match de foot. À intervalles réguliers, ils suspendaient leurs gestes pour fixer un point dans mon dos. La bouche entre-ouverte en pleine mastication, les yeux rivés sur une passe réussie ou une occasion manquée. « Je trouve que c'est une chance pour elle, elle va travailler dans une grande maison pour des gens de qualité. » « Ils sont vraiment rupins, ma chérie ! » « Dans notre rue, à partir du moment où aucun des vôtres n'a été condamné à des travaux d'intérêt général pour des encivilités, on considère que vous venez d'une famille de rupins. » « J'espère que tu as fait une révérence, » a dit mon père en souriant. « Est-ce que tu l'as rencontré au moins ? » a demandé ma sœur en se penchant pour rattraper le verre de jus d'orange que Thomas était sur le point de renverser. « Ton handicapé, à quoi ressemble-t-il ? » « Je ne verrai que demain. » « C'est bizarre quand même. Tu vas passer toute la sainte journée avec lui, neuf heures par jour. Tu vas le voir plus que Patrick. » « Ce n'est pas bien difficile, » ai-je rétorqué. De l'autre côté de la table, Patrick a fait comme s'il n'entendait pas. « Au moins, tu es sûr que de ne pas être victime de harcèlement sexuel, pas vrai ? » a fait remarquer mon père. « Bernard ! » s'est exclamé ma mère. « Je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est sûrement le meilleur patron qu'on puisse trouver pour sa copine, hein Patrick ? » De l'autre côté de la table, Patrick a souri, tout en tentant de décliner les offres insistantes de ma mère pour le gavé de patates. Il est en plein régime mensuel sans glucides, se préparant à un marathon début mars. « Je me demandais une chose. Est-ce qu'il va falloir que tu apprennes le langage des signes ? » « Je veux dire, s'il ne peut pas communiquer, comment sauras-tu ce qu'il veut ? » « Maman, elle ne m'a pas dit qu'il ne pouvait pas parler. » Mais en fait, je ne me souvenais pas vraiment de ce que Mme Trenor m'avait dit. J'étais toujours plus ou moins sous le choc d'avoir décroché un boulot. Peut-être qu'il parle à travers l'un de ses systèmes, comme le scientifique dans les Simpsons. « Enfoiré ! » s'est écrié Thomas. « Non ! » a dit mon père. « Stephen Hawking a retranché Patrick. » « C'est toi ! » s'est exclamait ma mère, dont le regard accusateur à l'aide de Thomas à mon père. « C'est toi qui lui apprends ces gros mots ? » On aurait pu couper sa viande avec un tel regard. « Non, je ne sais pas où il a entendu ça. » « Enfoiré ! » a répété Thomas en fixant son grand-père. Trina a fait une grimace. « Je crois que ça me ferait flipper de l'entendre parler à travers un de ses engins. Tu imagines un peu ? » « Apportez-moi un verre d'eau ! » ajouta-t-elle d'une voix robotique. « Intelligente, ma sœur, et pas assez pour éviter de se retrouver avec un polichinelle dans le tiroir comme le rappelait parfois mon père. Elle avait été le premier membre de notre famille à fréquenter l'université jusqu'à ce que l'arrivée de Thomas la contraigne à interrompre ses études un an avant la fin de son cursus. Mon père et ma mère nourrissaient toujours l'espoir qu'elle apporte la richesse sur notre maison, ou du moins qu'elle finisse un jour par travailler dans un lieu où le bureau de réception n'était pas protégé par une vitre blindée. En fait, l'une ou l'autre de ces solutions aurait convenu. « En quoi le fait d'être dans un fauteuil l'obligerait-il à parler comme un dalek ? » ai-je demandé. « D'accord, mais tu vas devoir le surveiller de près. Au minimum, tu devras lui essuyer la bouche, le faire boire, tout ça. Et alors ? Pas besoin d'être un génie pour ça. » dit la fille qui mettait les couches de Thomas à l'envers. « Ah, ça n'arrivait qu'une fois. Deux, mais comme tu ne l'as changé que trois fois en tout et pour tout. » Je me suis servi de haricots verts en m'efforçant de paraître plus optimiste que je ne l'étais. Dans le bus qui m'avait ramené à la maison, ces mêmes questions avaient commencé à tournoyer dans mon esprit. De quoi ayons-nous bien pouvoir parler ? Et s'ils passaient la journée les yeux rivés sur moi à d'autres délinés de la tête ? Est-ce que j'allais me mettre à flipper ? Et si je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient ? Tout le monde savait à quel point j'étais nulle pour ces choses-là. À la maison, nous n'avions plus ni plantes d'intérieur ni animaux, depuis les ratages avec le hamster, les phasmes et Randolph le poisson rouge. Je me demandais également si sa mère excessivement sévère serait souvent là. L'idée d'être surveillée en permanence ne me plaisait pas du tout. Madame Trenor avait tout l'air d'une femme qui avait le pouvoir de transformer en un seul regard n'importe quelle paire de mains habiles en deux mains gauches uniquement dotées de pouces. Patrick, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Patrick a avalé une grande gorgée d'eau, puis haussé les épaules. La pluie s'abattait contre les fenêtres, on l'entendait à peine derrière le clic-etit découvert. La paix est bonne, Bernard. Meilleur en tout cas que pour les nues à la chaîne d'abattage de volaille. Un murmure approbateur a salué son avis autour de la table. « Eh bien, c'est déjà une bonne chose si vous êtes convaincu que ma nouvelle carrière est plus prometteuse que de trimballer des carcasses de poulet dans un hangar à avion, ai-je fait remarquer. Tu pourrais profiter de ces six mois pour retrouver la ligne et pratiquer un peu le coaching personnel avec Patrick ? » « Retrouver la ligne, merci papa. » J'avais été sur le point de reprendre une pomme de terre, j'ai renoncé. « Et pourquoi pas ? » a dit ma mère. Un instant, elle apparut sur le point de s'asseoir. Tout le monde s'est arrêté, mais elle est repartie pour servir un peu de sauce à sa grand-père. « C'est une idée, a-t-elle poursuivi. Ça peut valoir la peine pour l'avenir. Après tout, tu as la langue bien pendue, Luisa. » « Les bourrelets bien pendus, tu veux dire ? A glisser mon père dans un reniflement. » « Je vous rappelle que je viens de décrocher un job, ai-je dit, et mieux payer que le précédent, excuser du peu. » « Mais ce n'est qu'un contrat temporaire, a souligné Patrick. » « Ton père a raison. Ce serait une bonne idée de retrouver la forme pendant ce temps-là. » « Après, si tu fais un effort, tu pourrais te faire une place dans le secteur du coaching personnel. » « Je n'ai aucune envie de devenir coach. Je n'aime pas ça. Tous ces sautiments, ça me donne le tournis. » J'ai articulé silencieusement une insulte à l'intention de Patrick qui m'a retourné un sourire. « Ce que Lu veut, c'est un boulot qui lui permette de mettre les pieds sur la table et de passer sa journée à regarder la télé tout en donnant à manger à l'homme de fer avec une paille. » « Ah oui, parce que ranger les dahlias tout mous dans des bacs d'eau, ça demande des efforts physiques et intellectuels considérables, pas vrai, Trina ? » « Oh, on taquine, ma belle, a tempéré mon père en levant sa tasse de thé. C'est super que tu aies trouvé du boulot, on est tous fiers de toi. Et je parie que dès que tu auras glisser tes pieds sous la table de la grande maison de ces enfoirés, ils ne voudront plus te laisser partir. » « Foiré, a dit Thomas. Promis, j'y suis pour rien, a dit mon père en mâchonnant sa bouchée avant que ma mère ne puisse dire quoi que ce soit. » Chapitre 3 Avant c'était les écuries. Mais nous nous sommes aperçus que cet endroit conviendrait mieux à Will que la maison. Puisque tout est de plein pied. Là, c'est la chambre où Nathan peut rester si besoin est. Au début, nous avions souvent besoin de quelqu'un. Madame Trenor remontait le couloir d'un passacadé en faisant claquer ses talons rouges sur les dalles, désignant une porte après l'autre, sans même se retourner. Apparemment, elle partait du principe que j'allais suivre son rythme. « Les clés de la voiture sont ici. J'ai pris les dispositions nécessaires pour que vous soyez assurés sur notre véhicule. J'imagine que les informations que vous m'avez fournies sont exactes. Nathan pourra vous expliquer le fonctionnement de la rampe. « Tout ce que vous avez à faire, c'est installer Will correctement. La technologie se charge du reste. Cela dit, en ce moment, Will n'a pas très envie de se balader. » « Il fait un peu frais dehors, ai-je dit. » Madame Trenor n'a pas paru m'entendre. « Vous pouvez vous préparer du thé et du café dans la cuisine. Je fais en sorte que les placards ne soient jamais vides. La salle de bain est par là. » Elle a ouvert la porte et je suis restée les yeux ronds devant le palan de métal et de plastique blanc repoussé contre le mur. Il y avait une zone encore humide sous le pommeau de douche et un fauteuil roulant replié à côté. Dans le coin, la porte vitrée d'un placard laissait voir des piles de petits paquets de coton soigneusement rangés. D'où j'étais je ne distinguais pas ce qu'elles étaient, mais il en émanait une légère odeur de désinfectant. Madame Trenor a refermé la porte puis s'est retourné vers moi. Je me répète, mais il est absolument impératif qu'il y ait toujours quelqu'un avec Will. Un jour, l'une des soignantes précédentes a disparu pendant plusieurs heures pour aller faire réparer sa voiture et Will s'est blessé pendant son absence. Sa gorge s'est nouée, comme si ce souvenir la traumatisait encore. Je ne bougerai pas d'ici. Bien sûr, vous aurez besoin de faire des pauses pour votre confort personnel. Je veux juste préciser que vous ne pouvez pas le laisser seul au-delà de, disons, dix ou quinze minutes. Si jamais vous rencontrez le moindre problème, sonnez l'intercom si mon mari Steven est à la maison. Dans le cas contraire, appelez-moi sur mon portable. Si vous avez besoin de prendre une ou plusieurs journées de congé, j'apprécierais que vous me préveniez longtemps à l'avance. Ce n'est pas toujours une mince affaire de trouver une remplaçante. Bien sûr. Madame Trenor a ouvert le placard de l'entrée. Elle parlait du ton machinal de celle qui récite un texte bien appris. Quand Will vacs à ses occupations, n'hésitez pas à faire un peu de ménage. Arranger la literie, passer un coup d'aspirateur, ce genre de choses. Vous trouverez le matériel et les produits d'entretien sous l'évier. Il ne voudra peut-être pas que vous soyez en permanence à ses côtés, vous devrez trouver ensemble le bon équilibre. Madame Trenor a détaillé ma tenue, comme si elle la voyait pour la première fois. Je portais mon gilet en mohair très fourni qui, à en croire mon père, me fait ressembler à un émeu. Je me suis efforcé de sourire. Cela m'a coûté. Bien entendu, j'espère que vous vous entendrez bien. Ce serait une bonne chose qu'il puisse vous considérer comme une amie plutôt que comme une employée. Oui. Et qu'est-ce qu'il aime faire ? Il regarde des films, parfois il écoute la radio ou de la musique. Il a une de ces petites choses numériques, si vous la placez à portée de main, il parvient également à la manipuler lui-même. Il arrive à bouger les doigts mais il a du mal à saisir les objets. Je me suis sentie moins crispée. S'il aimait la musique et les films, nous trouverions forcément un terrain d'entente. Soudain, je me suis vu en compagnie de cet homme en train de rire devant une comédie américaine, puis en train de passer l'aspirateur pendant qu'il écoutait de la musique. Après tout, il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal. Peut-être même deviendrions-nous amis ? Je n'avais encore jamais eu d'amis handicapés, hormis David en Amitrina. Ce sourd était prêt à envoyer une torniole à quiconque prétendrait que la surdité constitue un handicap. Avez-vous des questions ? Non. Alors passons aux présentations, dit-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. Nathan doit avoir fini de l'habiller. Nous sommes arrêtés devant la porte et Madame Trenor a frappé. Tu es là, Will ? Mademoiselle Clark est avec moi et vient faire ta connaissance. Aucune réponse. Will ? Nathan ? Il est présentable, Madame T, répondit une voix caractérisée par un fort accent néo-zélandais. Elle a poussé la porte. Le salon de l'annexe était plus vaste qu'il n'y paraissait. Des baies vitrées donnant sur la campagne occupaient un pan de mur entier. Dans un coin, un poêle à bois rouge voyait tranquillement. Un sofa beige, au coussin recouvert d'un plaid en laine, était disposé face à un immense écran plat. Il régnait une atmosphère à la fois paisible et de bon goût, la piôle d'un célibataire scandinave. Au centre de la pièce se trouvait un fauteuil roulant de couleur noire, matelassé de peau de mouton, devant lequel un robuste infirmier, vêtu d'une blouse blanche sans col, s'était accroupi pour positionner les repose-pieds. Lorsque nous nous sommes avancés, l'homme sur le fauteuil nous a considérés par-dessous la masse de ses cheveux hirsutes. Ses yeux ont rencontré les miens et, après un instant, il a émis un gémissement terrifiant. Il a tordu la bouche dans un nouveau cri qui m'a glacé le sang. J'ai senti sa mère se crisper. « Will ! Arrête ça ! » Il ne l'a même pas regardé. Un autre son préhistorique s'est fait entendre, tout droit venu du fin fond de sa poitrine. C'était un bruit atroce et déchirant. J'ai lutté pour ne pas reculer. L'homme grimaçait, la tête basculée sur le côté jusqu'à toucher son épaule. Au milieu de son visage déformé, ses yeux me détaillaient. Il avait un air à la fois grotesque et vaguement menaçant. Mes mains se sont crispées sur la courroie de mon sac. « Will ! S'il te plaît ! » implora sa mère avec une pointe d'hystérie dans la voix. « Je t'en prie, ne fais pas ça ! » « Oh mon Dieu ! » ai-je songé. « Je ne vais pas y arriver. » J'ai senti ma gorge se nouer. L'homme ne me quittait pas des yeux. Il semblait attendre que je fasse quelque chose. « Je... je m'appelle Lou. » Ma voix, agitée d'un inhabituel très mollo, a brisé le silence. Un bref instant, je me suis demandé s'il fallait que je lui tende la main, puis je me suis souvenu qu'il serait probablement incapable de la prendre. J'ai donc fait un petit signe à la place. « C'est le diminutif de Louisa ! » ai-je ajouté. À ma grande stupéfaction, les traits de son visage se sont alors adoucis, et il a redressé la tête sur ses épaules. Will Trenor me regardait s'enciller. L'ombre d'un sourire flottait sur ses lèvres. « Bien le bonjour, Mademoiselle Clark ! » a-t-il dit. « J'ai cru comprendre que vous étiez ma nouvelle nounou. » Nathan avait fini d'installer les pieds de Will sur les repose-pieds. Il s'est relevé en agitant la tête. « C'est méchant ça, monsieur T, très méchant ! » Avec un sourire, il m'a tendu sa large main, que j'ai mollement serré. Il était frappant de voir à quel point cet homme-là semblait imperturbable. « Vous venez de voir Will dans sa meilleure imitation du peintre Christy Brown, j'en ai bien peur ! » a-t-il poursuivi à mon intention. « Mais vous vous y ferez. Il aboie souvent mais ne mord jamais. » Madame Trenor avait saisi entre ses doigts blancs et fins la croix qu'elle portait à son cou. Elle la faisait nerveusement aller et venir sur la chaînette d'or. Les traits de son visage étaient crispés. « Je vais devoir vous laisser. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler via l'intercom. Nathan vous expliquera les habitudes de Will et le fonctionnement de son équipement. » « Je suis là, mère. Inutile de parler comme si j'étais ailleurs, mon cerveau n'est pas paralysé, pas encore. » « Eh bien, si tu dois te comporter comme un mal à prix, Will, je juge préférable que Mlle Clark s'entretienne directement avec Nathan. » a répliqué sa mère sans le regarder. J'ai remarqué qu'elle lui parlait les yeux rivés au sol, trois mètres devant lui. « Je travaille depuis la maison aujourd'hui, » ajouta-t-elle. « Je passerai au moment du déjeuner, Mlle Clark. » « Entendu, » ai-je répondu d'une voix légèrement éraillée. Mme Trenor est partie. Aucun de nous n'a parlé pendant que son pas saccadé s'éloignait vers l'habitation principale. Puis, Nathan a rompu le silence. « Ça ne vous dérange pas, Will, si j'explique à Mlle Clark la procédure pour vos traitements. Vous voulez la télévision ? De la musique ? » « BBC Radio 4, s'il vous plaît, Nathan. » « Pour sûr. » « Nous sommes allés dans la cuisine. » « Mme T m'a dit que vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les tétraplégiques. » « En effet. » « D'accord. Je vais faire simple pour aujourd'hui. » « Vous trouverez dans ce classeur à peu près tout ce que vous devez savoir concernant les pratiques quotidiennes de Will, ainsi que tous les numéros en cas d'urgence. » « Je vous recommande de le lire dès que vous aurez un moment. » « Je pense que les occasions ne manqueront pas. » Nathan a pris une clé à sa ceinture pour ouvrir un placard rempli de petits récipients de plastique et de boîtes de médicaments. « Ok. Cette partie relève plutôt de mon domaine, mais il faut que vous sachiez où se trouve chaque médicament en cas d'urgence. » « Sur ce mur, il y a un planning qui permet de savoir ce qu'il prend chaque jour et à quel moment de la journée. » « Vous noterez ici tout ce que vous lui donnerez en plus. » « A-t-il dit en désignant l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille. » « Mieux vaut voir avec Mme T, du moins pour l'instant. » « Je n'avais pas compris que j'allais avoir à m'occuper des médicaments. » « C'est pas compliqué. D'ailleurs, pour l'essentiel, il sait ce qu'il a à prendre. » « Cela dit, un petit coup de main peut être nécessaire pour l'aider à avaler. » « En général, on utilise ce gobelet verseur. » « Mais vous pouvez aussi broyer les cachets avec le mortier et le pilon pour les dissoudre avec une boisson. » « J'ai pris l'une des étiquettes pour la lire. » « Je crois bien que je n'avais encore jamais vu autant de médicaments ailleurs que dans une pharmacie. » « Ok. Il a donc deux médocs pour la tension artérielle. » « Celui-ci pour la baisser à l'heure du coucher. » « Et celui-là pour la faire remonter au lever. » « Ceux-là, il en a besoin assez souvent pour éviter les spasmes musculaires. » « Vous lui en donnez un au milieu de la matinée et un autre au milieu d'après-midi. » « Et ceux-là-bas, il n'a pas trop de mal à les avaler grâce à leur enrobage. » « Ceux-ci traitent les spasmes de la vessie et ceux-là les reflux gastro-œsophagiens. » « Après les repas, il peut en avoir besoin s'il ne se sent pas bien. » « Ça, c'est un antistaminique à lui administrer le matin. » « Et là, un spray nasal. » « Mais en général, je m'occupe de tout ça avant de partir. » « Donc, vous ne devriez pas avoir à vous en soucier. » « Mais en cas de douleur, on peut lui donner du paracétamol, voire un somnifère de temps en temps. » « Cela dit, comme ça a tendance à le rendre plus irritable dans la journée, on s'efforce de restreindre autant que possible. » « Ça, a-t-il poursuivi en saisissant un flacon, c'est l'antibiotique qu'il faut lui donner toutes les deux semaines avant de changer son cathéter. » « Je m'en charge la plupart du temps. En cas d'absence, je laisse des instructions précises. Ils sont assez forts. » « Ici, des boîtes de gants en caoutchouc au cas où vous auriez à le laver. » « Il y a également de la crème pour soulager les escarres, mais les choses se sont nettement améliorées depuis qu'il dispose d'un matelas gonflable. » « Il a glissé une main dans sa poche puis m'a tendu une autre clé. » « C'est le double, a-t-il expliqué. Vous ne devez la confier à personne, pas même à Willocker. Payez sur elle au péril de votre vie. » « Ça fait beaucoup à retenir, a-je dit une petite voix. » « Tout est consigné dans le classeur. Pour aujourd'hui, il n'y a que des antispasmodiques à ne pas oublier. Cela. Je vous laisse mon numéro de portable en cas d'urgence. Quand je sors d'ici, je me consacre à mes études. J'apprécierai que vous ne m'appeliez pas trop souvent, mais n'hésitez pas si besoin est. » « Je fixais le classeur devant moi. J'avais l'impression d'être sur le point de passer un examen que je n'avais pas préparé. » « S'il a besoin d'aller aux toilettes ? » Ai-je demandé en me rappelant le palin. Je ne sais pas si je serais capable de le soulever. Je faisais de mon mieux pour ne rien laisser paraître de la panique qui s'emparait de moi. Nathan a secoué la tête. « Ne vous préoccupez pas de ça. C'est son cathéter qui fait tout. Je repasserai au moment du déjeuner pour le changer. Vous n'êtes pas là pour vous occuper des problèmes physiques. » « À quoi je sers au juste ? » Nathan a regardé ses chaussures un moment avant de relever les yeux vers moi. « Vous pouvez tenter de lui remonter le moral ? Il est, disons, un peu grincheux. Ce qui est bien compréhensible compte tenu des circonstances. Mais il vous faudra du courage. Le petit sketch qu'il vous a joué tout à l'heure, c'est sa manière à lui de vous déstabiliser. » « C'est pour cette raison que le salaire est ce qu'il est ? » « Eh oui. Rien de mieux que de manger à l'œil, hein ? » a dit Nathan en m'assénant une tape amicale sur l'épaule. « L'impact a suffi à faire vibrer mon corps tout entier. » « C'est un type bien. Inutile de tourner autour du pot avec lui. Je l'aime beaucoup. » a-t-il ajouté après une brève hésitation. Il avait dit ça comme s'il était la seule personne à pouvoir en dire autant. Je l'ai suivi dans le salon. Le fauteuil de Will Trénor se trouvait maintenant devant la baie vitrée. Il nous tournait le dos et contemplait le paysage en écoutant la radio. « Bon, je vais y aller, Will. Vous avez besoin de quelque chose avant que je parte ? » « Non. Merci, Nathan. » « Je vous laisse avec Mademoiselle Clark entre de bonnes mains. A tout à l'heure, mon vieux. » J'ai regardé l'aimable infirmier enfiler sa veste tandis que la panique me submergeait. « Amusez-vous bien et à plus. » Nathan m'a fait un clin d'œil, puis il est parti. J'étais debout au milieu de la pièce, les mains au fond de mes poches. Je me demandais bien ce que je devais faire. Will Trénor regardait par la fenêtre exactement comme si je n'avais pas été là. « Vous voulez une tasse de thé ? » a-je finalement proposé lorsque le silence est devenu insupportable. « Ah, oui. La fille qui fait du thé pour gagner sa vie. Je me demandais combien de temps elle s'écouler avant que vous ne vouliez montrer vos talons. » « C'est non. Non, merci. » « Un café, alors ? » « Non, pas de boisson chaude pour l'instant, Mademoiselle Clark. Vous pouvez m'appeler Lou. Est-ce vraiment utile ? » J'ai cligné des yeux et ouvert la bouche. Puis je l'ai refermé. Mon père prétend que ça donne l'air plus stupide que je ne le suis. « Eh bien, puis-je faire quelque chose ? » Il a pivoté vers moi. Une barbe de plusieurs semaines lui mangeait les joues. Son regard était indéchiffrable. Il s'est détourné. « Je vais faire le tour des pièces, voir s'il y a quelque chose à laver. » J'ai quitté le salon. Mon cœur battait à tout rompre. À l'abri dans la cuisine, j'ai sorti mon portable et rédigé rageusement un message à l'intention de ma sœur. « C'est horrible, il me déteste. » La réponse ne tarda pas. « Ça ne fait qu'une heure que tu es là-bas, chochotte. L'argent est un vrai souci pour papa et maman. Pense à la paix et serre les dents, bise. » J'ai refermé mon portable dans un claquement sec puis poussé un profond soupir. J'ai regardé dans le panier de linge sale et déniché à peine de coiffer une demi-machine. Ensuite, j'ai passé quelques minutes à éplucher les instructions du lave-linge. Je n'avais aucune envie de me tromper de programme ni de commettre la moindre boulette qui me vaudrait les regards méprisants de Will ou de sa mère. J'ai lancé la machine et je suis resté planté devant, à me demander ce que je pourrais bien faire pour m'occuper. J'ai sorti l'aspirateur du placard de l'entrée et je l'ai poussé dans le couloir et les deux chambres sans cesser de penser un instant que, si mes parents me voyaient, ils réclameraient à corps écrit une photo souvenir. La seconde, pratiquement vide, avait toute une chambre d'hôtel. Nathan ne devait pas y dormir bien souvent. Et ce n'est pas moi qui lui aurais jeté la pierre. J'ai hésité un instant devant la porte de celle de Will Trenor avant de me raisonner. Elle avait besoin d'être nettoyée autant que les autres pièces. Une bibliothèque encastrée occupait un pan de mur, une vingtaine de photographies encadrées étaient disposées sur les étagères. Tout en promenant mon aspirateur autour du lit, je me suis autorisé un rapide coup d'œil. J'ai vu un homme qui faisait du saut à l'élastique depuis le sommet d'une falaise, s'élançant dans le vide, les bras en croix comme un Christ. J'ai vu un homme, qui pouvait bien être Will, au milieu de ce qui avait tout l'air d'être une jungle. Puis lui, encore, au milieu d'un groupe d'amis éméchés qui se tenaient par les épaules. Tous portaient un costard et un nœud papillon. Une autre le montrait sur une piste de ski, aux côtés d'une jeune femme aux longs cheveux blonds qui portaient des lunettes de soleil. Je me suis penchée pour mieux le distinguer derrière son masque de skieur. Il était rasé de près sur cette photo. Et, même dans la vive lumière de la montagne, son teint était éclatant comme celui des gens riches qui ont les moyens de partir en vacances trois fois par an. Sous son blouson de ski, on devinait ses épaules larges et musclées. J'ai soigneusement reposé le cadre et repris mon ménage derrière le lit. Pour finir, j'ai éteint l'aspirateur et commencé à rembobiner le cordon. Comme je me penchais pour le débrancher de la prise, mon œil a saisi un mouvement sur le côté. J'ai sursauté en poussant un petit cri. Depuis le couloir, Will Trenor me regardait. Courchevel, il y a deux ans et demi. J'ai rougi. « Je suis désolée, je... » Vous regardiez mes photos en vous demandant à quel point ce devait être atroce d'avoir vécu comme ça pour finir estropié. « Non ! » ai-je répondu en m'en pourprend davantage. « Mes autres photos sont dans le tiroir du bas, si jamais votre curiosité venait à se manifester de nouveau. » Puis, dans un petit ronronnement feutré, le fauteuil a pivoté sur la droite et disparu dans le couloir. La matinée m'a paru durer une éternité. Jamais les minutes et les heures ne m'avaient semblé si interminables. J'ai cherché toutes les tâches auxquelles je pouvais me consacrer en évitant savamment le salon. Je savais que c'était de la lâcheté, mais peu m'importait. À 11h, j'ai apporté à Will son antispa modique, conformément aux instructions de Nathan. J'ai posé le comprimé sur sa langue et approché le gobelet verseur, exactement comme Nathan me l'avait indiqué. C'était un gobelet en plastique blanc et opaque, du même type que celui qu'utilisait Thomas, à ceci près qu'il n'était pas à l'effigie de Bob le bricoleur. Will a laboreusement avalé son médicament avant de me faire signe de le laisser seul. J'ai fait la poussière sur des étagères qui n'avaient pas vraiment besoin d'être époustées, puis envisagez de nettoyer les vitres. Autour de moi, l'annexe était calme et tranquille. Seul le murmure de la télévision du salon devant laquelle Will était installé troublait le silence. Je ne me sentais pas assez à l'aise pour mettre la radio dans la cuisine. J'avais peur qu'il n'émette une remarque désobligeante sur mes choix musicaux. À midi et demi, Nathan est arrivé, le sourcil interrogateur amenant avec lui une bouffée de l'air frais du dehors. « Tout va bien ? » a-t-il demandé. « Je n'avais jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un. » « Parfait. Vous pouvez prendre une demi-heure. Monsieur Traineur et moi on a de petites choses à régler à ce moment de la journée. » J'ai presque couru pour aller prendre mon manteau. Initialement je n'avais pas prévu d'aller déjeuner dehors, mais le soulagement que j'éprouvais à l'idée de sortir de cette maison me faisait presque défaillir. J'ai relevé mon col et remonté l'allée à grandes enjambées. Comme si je me rendais un endroit précis. En réalité j'ai passé une demi-heure à arpenter les environs, en soufflant dans mon écharpe serrée autour de mon cou. Depuis la fermeture du petit pain beurré, il n'y avait plus aucun café de ce côté-ci de la ville. Le château était désert. Pour manger, l'endroit le plus proche était un pub gastronomique, un établissement où je n'avais même pas les moyens de boire un verre. Le parking était plein de berlines dernier cri, hors de prix et flambant neuve. Je suis entrée dans l'air de stationnement du château, et après m'être assurée qu'on ne me voyait pas depuis Grand House, j'ai composé le numéro de ma sœur. Salut ! Tu sais que je ne peux pas parler au boulot. Tu n'as quand même pas plaqué ton job. Non, j'avais juste besoin d'entendre la voix d'une personne chère. C'est dur à ce point ? Trina, il me déteste. Il me regarde comme si j'étais un rat crevé que le chat venait de rapporter. Et il ne boit même pas de thé. Je l'évite autant que possible. J'arrive pas à le croire. Quoi ? Mais parle-lui, bon sang ! Pas étonnant qu'il se sente malheureux. Il est coincé dans son foutu fauteuil, et toi, tu ne lui sers à rien. Parle-lui ! Fais connaissance ! Au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Je ne sais pas... Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Ne compte pas sur moi pour dire à maman que tu as plaqué ton job après une demi-journée. Ils ne vont pas t'entretenir, Lou. Tu ne peux pas faire ça. Ça nous coûterait très cher. Elle avait raison. Je me suis rendu compte que je détestais ma sœur. Il y a eu un instant de silence. Puis la voix de Trina a pris un temps inhabituellement conciliant. Ça, c'était vraiment inquiétant. Ça voulait dire qu'elle savait que j'avais décroché le pire job du monde. Écoute, a-t-elle dit, c'est l'affaire de six mois. Fais ton boulot. Ajoute une ligne à ton CV. Après ça, tu pourras décrocher un emploi qui te plaît vraiment. Et puis, il faut voir les choses du bon côté. Au moins, tu ne passes plus tes nuits à l'usine à conditionner des volailles. Tu sais, ce seraient des vacances à côté de... Bon, faut que j'y aille, Lou. À plus. Voudriez-vous aller faire un tour cet après-midi ? Si vous voulez, on peut se balader en voiture ? Cela faisait presque une demi-heure que Nathan était reparti. J'avais fait durer la vaisselle des tasses aussi longtemps qu'il était humainement possible et je commençais à me dire que, si je passais une heure de plus dans le silence, ma tête allait exploser. Il a tourné son regard vers moi. Vous pensez à un endroit en particulier ? Je ne sais pas, pourquoi pas une balade dans la campagne ? Ai-je répondu en faisant ce truc que je faisais parfois, en l'occurrence, jouer à être Trina ? Ma sœur fait partie de ces gens parfaitement calmes et systématiquement compétents. Du coup, personne ne vient lui chercher Noise. L'enthousiasme et le professionnalisme se mêlaient à merveille dans ma voix. Ça sonnait juste. La campagne ? A-t-il dit sur un ton méditatif ? Et pour voir quoi ? Juste ? Des arbres ? Du ciel ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites normalement ? Je ne fais rien, Mademoiselle Clark. Je ne peux plus rien faire. Je reste assis. J'existe. C'est tout. Certes, mais on m'a dit que vous aviez une voiture adaptée pour recevoir un fauteuil. Et vous avez peur qu'elle ne tombe en panne si on ne l'utilise pas quotidiennement ? Non, mais je... Êtes-vous en train de me dire que je devrais sortir ? J'ai pensé... Vous avez pensé qu'un petit tour en voiture me ferait du bien ? Un peu d'heure frais ? Je sais juste... Mademoiselle Clark, une virée sur les routes de campagne autour de Stortford ne suffira pas à améliorer mon existence. A-t-il dit avant de se détourner ? Sa tête s'est inclinée vers son épaule. Et je me suis demandé si ce n'était pas inconfortable. Mais apparemment, le moment aurait été mal choisi pour lui poser la question. Nous sommes restés assis en silence. Voulez-vous que je vous apporte votre ordinateur ? Pourquoi ? Vous avez béni chez un réseau social pour les tétraplégiques ? Petra Online ? Le club des jampes nickelées ? J'ai pris une profonde inspiration, puis tenté de donner à ma voix un ton emprunt de conviction. D'accord. Eh bien, sachant que nous allons passer du temps ensemble, peut-être devrions-nous apprendre à nous connaître un peu. Quelque chose dans son visage m'a fait hésiter. Il fixait le mur droit devant lui, et un muscle tressaillait le long de sa mâchoire. C'est que... cela fait du temps en compagnie de quelqu'un, toute une journée... Ai-je poursuivi ? Si vous m'en disiez un peu plus sur ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, alors je pourrais... M'assurer que les choses sont comme vous le souhaitez ? Cette fois, le silence s'est révélé vraiment pénible. J'ai entendu le son de ma voix disparaître tout doucement dans l'inertie ouatée. Je ne savais absolument plus quoi faire de mes mains. Trina, son assurance et son savoir-faire s'étaient évanouies dans l'air. Le fauteuil a fini par émettre un petit bourdonnement et pivoter lentement vers moi. Voilà ce que je sais de vous, Mademoiselle Clark. Ma mère a dit que vous êtes volubile. A-t-il déclaré comme s'il s'agissait d'un grand malheur ? Pouvons-nous passer un accord au terme duquel vous ferez en sorte d'être non-volubile en ma présence ? J'ai encaissé les joues en feu. Très bien, ai-je dit lorsque l'usage de la parole m'est revenu. Je serai dans la cuisine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à m'appeler. « Tu ne peux pas lâcher maintenant. » J'étais couchée en travers de mon lit, les jambes en l'air contre le mur, comme je faisais quand j'étais adolescente. J'étais là depuis le dîner, ce qui ne me ressemblait vraiment pas. Depuis la naissance de Thomas, Trina et lui occupaient la grande chambre et j'avais hérité du Kajibi. Ma chambre était suffisamment petite pour rendre n'importe qui claustrophobe au bout d'une demi-heure. Mais je ne voulais pas rester en bas avec ma mère et mon grand-père. Ma mère n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil inquiet et de dire des choses du genre « Ça ira mieux demain, ma chérie. » Ou encore « Aucun travail n'est agréable le premier jour. » Comme si elle-même en avait exercé un au cours des vingt dernières années. Je me sentais coupable alors que je n'avais rien fait. Je n'ai pas dit que j'allais lâcher. Trina avait fait éruption sans frapper, comme elle en avait l'habitude, alors même que j'avais l'obligation de frapper tout doucement à sa porte avant d'entrer au cas où Thomas dormirait. « Eh au fait, j'aurais pu être nue. Tu pourras au moins t'annoncer. On n'en fait pas tout un plat. Maman pense que tu vas démissionner. » J'ai fait glisser mes jambes le long du mur avant de me redresser pour m'asseoir. « Oh Trina, c'est pire que ce que j'avais imaginé. Il est si misérable, si malheureux. » « Il ne peut plus bouger, bien sûr qu'il est malheureux. » « Non, c'est pas ça. Ça le rend méchant et sarcastique. Chaque fois que je parle, que je propose quelque chose, il me regarde comme si j'étais la dernière des idiotes. » « Ou alors il me parle comme si j'avais deux ans. » « Tu as dû lui dire une idiotie. Il faut seulement que vous vous habituez l'un à l'autre. » « J'ai fait attention à ne pas commettre la moindre bourde. D'ailleurs, je n'ai rien dit d'autre que « Voulez-vous aller faire un tour en voiture ? » « Ou encore, voulez-vous une tasse de thé ? » « Eh bien, il est peut-être comme ça avec tout le monde au début, jusqu'à ce qu'il sache si tu vas rester ou non. » « Je suis sûre qu'il voit défiler un paquet d'auxiliaires de vie. » « Il ne voulait même pas que je sois dans la même pièce que lui. » « Je ne crois pas que je vais pouvoir supporter ça, Katrina. Sincèrement. » « Si tu avais été là, tu comprendrais. » « Trina est restée silencieuse. Elle m'a regardée un instant, puis s'est levée pour jeter un œil vers la porte, comme pour s'assurer qu'il n'y avait personne sur le palier. » « Je crois que je vais reprendre la fac, » a-t-elle dit finalement. Mon cerveau a mis quelques secondes à enregistrer les implications de ce changement de cap. « C'est pas vrai, mais je vais faire un emprunt pour payer mes droits d'inscription. Mais je devrais pouvoir obtenir une bourse, vu que j'ai Thomas, et l'université va m'accorder un taux réduit parce que, ils disent que je pourrais obtenir d'excellents résultats. » a-t-elle ajouté en haussant les épaules un peu gênées. « Il y a quelqu'un qui a abandonné ses études de commerce en cours de route. L'université peut m'accueillir à partir du prochain trimestre. » « Et Thomas ? » « Il y a une garderie sur le campus. Pendant la semaine, je pourrais y occuper un studio avec une aide au logement, et on pourra revenir ici presque tous les week-ends. » « Ah ! » Je sentais son regard sur moi. Je ne savais pas quelle expression afficher. « Ça me démange de faire fonctionner mon cerveau. Les fleurs à force abousillent les neurones. Je veux apprendre, je veux évoluer. J'en ai assez d'avoir les mains gelées en permanence à cause de l'eau. » Nous avons toutes les deux regardé ses mains, encore rougies malgré la chaleur tropicale de la maison. « Mais... » « Tu as tout compris. Je ne travaillerai pas l'eau. Je ne serai pas en mesure de donner quoi que ce soit à maman. Il se pourrait même que je sois obligée de leur demander un coup de main. » Cette fois, elle a eu vraiment l'air mal à l'aise. Quand ses yeux ont rencontré les miens, elle eut presque l'air de s'excuser. En bas, notre mère s'esclafait devant la télévision. On l'entendait interpeller grand-père. Elle lui expliquait régulièrement ce qui se passait à l'écran, même si on lui disait tout le temps que ce n'était pas nécessaire. J'étais incapable de parler. Lentement, mais inexorablement, les paroles de ma sœur prenaient tout leur sens. J'ai ressenti ce que doivent ressentir les victimes de la mafia quand le béton commence à en serrer leurs chevilles. « Il faut que je le fasse, Lou. Je veux plus pour Thomas, pour nous deux. Et l'unique solution pour m'en sortir, c'est de reprendre les cours. Je n'ai pas de Patrick. Je ne sais même pas si j'arriverai à en dégoter un. Depuis la naissance de Thomas, pas un seul garçon n'a semblé un tant soit peu intéressé par ma personne. Je dois me débrouiller toute seule. » Comme je ne disais rien, elle a poursuivi. « Pour moi. » « Et pour Thomas. » J'ai hoché la tête. « Lou, s'il te plaît. » Je n'avais encore jamais vu ma sœur comme ça auparavant. J'en étais gênée. J'ai relevé la tête et souri. Lorsque j'ai enfin parlé, je ne reconnaissais plus ma voix. Comme tu dis, il faut juste que je m'habitue à lui. Les premiers jours sont toujours difficiles, pas vrai ? Chapitre 4 Au cours des deux semaines suivantes, la routine s'est installée. Chaque matin, à 8 heures, à mon arrivée à Grant House, je criais pour m'annoncer. Ensuite, lorsque Nathan avait fini d'habiller Will, j'écoutais attentivement les consignes relatives aux médicaments de notre patient, voire plus important encore au sujet de son humeur. Après le départ de Nathan, j'allumais la télévision ou la radio pour Will. Puis, je lui donnais ses pilules, le cas échéant après les avoir broyées au pilon dans le mortier. En règle générale, au bout d'une dizaine de minutes, il me faisait comprendre qu'il m'avait assez vu. À ce stade, j'attaquais alors la gamme des tâches domestiques dans l'annexe, en les faisant durer autant que possible. Je lavais des torchons qui n'étaient pas sales. Je briquais les zones les plus inaccessibles des plaintes et des appuis de fenêtres en essayant toutes les brosses et tous les accessoires de l'aspirateur, et, tous les quarts d'heure selon les instructions de Mme Frenor, j'allais jeter un coup d'œil dans le salon. Chaque fois, je le trouvais assis dans son fauteuil, le regard perdu sur le jardin glacé. Plus tard, je lui apportais un verre d'eau, ou l'une de ses boissons caloriques censées lui permettre de conserver son poids, et dont l'aspect évoquait une sorte de pâte de papier mâchée aux couleurs pastels. Ensuite, je le faisais manger. Il pouvait à peine bouger les mains, mais pas les bras, de sorte qu'il fallait le nourrir à la fourchette. C'était le pire moment de la journée. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le fait de donner la béquille comme ça à un adulte, et mon embarras me rendait maladroite. Oui, il détestait ce moment à tel point qu'il refusait de croiser mon regard. Un peu avant 13h, Nathan revenait et j'attrapais mon manteau pour disparaître. J'allais marcher dans les rues. Certains jours je grignotais mon déjeuner sous l'abri de bus devant le château. Il faisait froid, et je devais avoir l'air pathétique assise là avec mes sandwiches, mais c'était le cadet de mes soucis. J'aurais été incapable de passer la journée entière dans cette maison. L'après-midi je mettais un film. Will était abonné à un vidéoclub et des DVD arrivaient chaque jour au courrier, mais il ne m'invitait jamais à les regarder avec lui. J'allais donc m'asseoir dans la cuisine ou dans la chambre d'amis. J'ai pris l'habitude d'apporter avec moi un livre ou un magazine, mais je me sentais étrangement coupable de ne pas travailler, au point d'avoir du mal à me concentrer sur les mots. Parfois, en fin de journée, Madame Traynor faisait une apparition. Elle ne me disait jamais grand chose d'autre que « Tout va bien ? » Ce à quoi je répondais par l'affirmative, qui me semblait être l'unique réponse acceptable. Ensuite elle demandait à Will ce qu'il voulait faire, et à l'occasion lui proposait une activité pour le lendemain. Un tour dehors ou la visite d'un ami ayant demandé de ses nouvelles. Il déclinait, presque toujours avec des dents, et parfois de manière carrément grossière. Sa mère prenait un air peiné, passant ses doigts sur la petite chaîne en or, puis repartait. Son père, bien en chair et à l'allure courtoise, arrivait généralement au moment où je partais. C'était le genre d'homme qu'on peut voir assister à un match de criquet coiffé d'un Panama. Apparemment, depuis qu'il avait pris sa retraite d'un emploi fort bien rémunéré à la ville, il supervisait la gestion du château. J'avais dans l'idée qu'il était comme quelques gentils hommes affables mettant de temps à autre la main à la patte juste pour ne pas perdre la main. Il finissait ses journées à 17h précises et venait s'asseoir à côté de son fils pour regarder la télévision avec lui. Certains jours, je n'entendais faire un commentaire au sujet des nouvelles à l'instant où je m'en allais. Au cours de ces premières semaines, j'ai eu l'occasion d'étudier Will Trenor de très près. De toute évidence, il était déterminé à ne plus ressembler à l'homme qu'il avait été. Ses cheveux châtains foncés formaient une tignasse informe et sa barbe lui mangeait les joues. Des cernes d'épuisement soulignaient ses yeux gris, sans doute à cause des douleurs permanentes qu'il éprouvait. Nathan disait qu'il ne parvenait presque jamais à adopter une position confortable. Son regard avait cet aspect creusé de tous ceux qui sont contraints de vivre en retrait du monde. Par moments, je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un mécanisme de défense, si l'unique façon de s'accommoder de son existence n'était pas de faire comme si tout cela arrivait à un autre. Je voulais sincèrement compatir à sa douleur. Lorsque je le voyais assis devant sa fenêtre à contempler le lointain devant lui, il me renvoyait l'image d'une tristesse infinie. J'ai fini par comprendre au fil des jours que, en plus d'être coincé dans son fauteuil et d'avoir perdu toute autonomie physique, l'interminable litanie des problèmes du corps, des risques, des gènes et de la perte de dignité rendait sa vie insupportable. À sa place, je serais moi aussi terriblement malheureuse. Seulement, il ne me faisait pas de cadeaux. Quoi que je dise, il trouvait une remarque acerbe à me faire. Quand je lui demandais s'il n'avait pas froid, il me rétorquait qu'il me sonnerait s'il avait besoin d'une autre couverture. Et si je m'inquiétais de savoir si l'aspirateur ne le dérangeait pas, il me demandait si d'aventure j'avais mieux au point un système pour le faire fonctionner sans bruit. Lorsque je le faisais manger, il se plaignait de la température de la nourriture toujours trop chaude ou trop froide. Il protestait aussi en disant que je présentais une nouvelle bouchée avant même qu'il avalait la précédente. Il avait le don de tourner tout ce que je pouvais dire ou faire de telle sorte que je passais pour une idiote. Durant ces deux premières semaines, j'ai appris l'art de conserver un visage absolument impassible. Je tournais les talons et disparaissais dans l'autre pièce. Je lui parlais le moins possible. Je commençais à le haïr et je suis à peu près certaine qu'il s'en doutait. Je n'avais pas pensé que j'en viendrais à regretter amèrement mon ancien emploi. Franck me manquait, ainsi que l'art joyeux avec lequel il m'accueillait le matin. Les clients me manquaient aussi. Leur compagnie, leur conversation qui tour à tour enflait puis s'apaisait autour de moi, moutonnante comme une mère bienveillante. Toute belle et cossue qu'elle était, Grande Taouse n'en était pas moins aussi silencieuse et glaçante qu'une morgue. Six mois. Voilà ce que je me disais lorsque l'ambiance devenait insupportable. Six mois. Et puis, un jeudi, alors que j'étais occupée à préparer la boisson hypercalorique de Will pour la matinée, j'ai entendu la voix de Madame Trenor dans l'entrée. Mais cette fois d'autres voix l'accompagnaient. J'ai attendu la fourchette en l'air. J'ai distingué une voix de femme jeune et agréablement posée, et une voix d'homme. Madame Trenor est apparue dans le couloir de la cuisine. Je me suis efforcée d'avoir l'air affairée en agitant vivement le gobelet verseur. « C'est bien un mélange à 60% d'eau, 40% de lait ? » a-t-elle demandé en désignant le breuvage. « Oui, c'est la boisson à la fraise. » « Des amis de Will sont passés le voir. Il serait sans doute préférable que vous ne... » J'ai revissé le couvercle sur le gobelet. « Oh, j'ai plein de choses à faire dans la cuisine ! » ai-je répondu, infiniment soulagée de pouvoir échapper à la compagnie de Will pendant une heure ou plus. « Vos invités voudraient-ils du thé ou du café ? » Elle sembla presque surprise. « Oui, ce serait très aimable. Du café, je crois que je vais... » Elle paraissait encore plus tendue que d'ordinaire. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir, de l'endroit d'où nous parvenaient les bribes d'une conversation. J'ai compris que Will n'avait pas beaucoup de visites. « Je crois que je vais les laisser tranquilles, » dit-elle en jetant un nouveau regard en direction du couloir. « Rupert ! C'est Rupert, son vieil ami du travail ! » a-t-elle expliqué en se tournant subitement vers moi. Apparemment ses pensées étaient très loin d'ici. J'ai compris que l'instant était crucial et qu'elle avait besoin d'en parler à quelqu'un, même si ce n'était que moi. Et Alicia. Autrefois, ils étaient... très proches. « Pendant un certain temps. » « Du thé conviendra très bien aussi. Merci, Mademoiselle Clark. » La hanche appuyée contre la porte pour rééquilibrer le plateau que je portais, j'ai hésité un instant avant d'ouvrir. « Madame Trenor m'a dit que vous voudriez peut-être du café ? » Ai-je annoncé en montrant. J'ai posé le plateau sur la table basse. Ensuite, tout en glissant le gobelet de Will sur son support, en vaillant orienter la paille de façon à ce que sa bouche puisse l'atteindre sans qu'il ait trop à bouger la tête, j'ai examiné d'un regard furtif ses visiteurs. C'est la femme que j'ai remarqué d'abord. « Une blonde aux jambes interminables et à la peau dorée. » Une de ces créatures qui me faisait toujours me demander si les humains appartenaient bien tous à la même espèce. Dans sa catégorie, elle avait l'allure d'une exceptionnelle pouliche de concours. Il m'était déjà arrivé d'apercevoir quelques-unes de ses congénères. En règle générale, elle gravissait la colline de leurs pas légers et bondissants en tenant par la main des bambins charmants tout vêtus de Bauden. Et, à l'intérieur du petit pain beurré, leur voix claire comme le cristal portait de la plus naturelle des façons lorsqu'elle demandait « Harry chéri, voudrais-tu un café ? Je peux leur demander de te préparer un macchiato ? » Oui. Cette femme était un modèle macchiato. Il émanait d'elle un parfum de richesse désinvolte de « tout m'est dû », d'une vie vécue dans l'aisance d'un magazine de papier glacé. Puis, en regardant plus attentivement, j'ai constaté avec un choc qu'elle était, petit a, la femme sur la photo de Will au ski. Petit b, infiniment mal à l'aise. Après avoir déposé un baiser sur la joue de Will, elle recula d'un pas maladroit, un sourire crispé sur le visage. Elle portait un gilet brun en peau de mouton, le genre de choses qui m'aurait fait ressembler à un yéti, et une écharpe grise en cachemire avec laquelle elle se mit à jouer nerveusement, comme si elle ne parvenait pas à se décider à la retirer. « Tu as l'air en forme ? » lui a-t-elle dit. « Sincèrement, tu t'es... laissé pousser les cheveux ? » Will n'a rien répondu. Il se contentait de la considérer, l'air aussi impénétrable que d'habitude. J'ai éprouvé un immense soulagement à l'idée que je n'étais pas la seule à subir son regard. « Un nouveau fauteuil, hein ? » a dit l'homme en tapotant le dossier de Will, avec l'air appréciateur de celui qui admire une luxueuse voiture de sport. « Il a l'air très high-tech, hein ? Plein d'options. » Je ne savais absolument pas quoi faire. Je suis restée un instant à me trémousser d'un pied sur l'autre jusqu'à ce que la voix de Will tombe dans le silence. « Louisa, vous voulez bien remettre quelques bûches dans le feu ? Je crois qu'il faudrait le relancer. » C'était la première fois qu'il prononçait mon prénom. « Bien sûr ? » J'ai cherché dans le panier des bûches de la bonne taille. « Il fait sacrément froid dehors, » a dit la femme. « Rien de tel qu'un bon feu de bois pour se réchauffer. » J'ai ouvert la porte du foyer et tisonné les braises. « Il fait bien quelques degrés de moins ici qu'à Londres ? » « Absolument, » a confirmé l'homme. Je songeais à faire installer un insert à bois à la maison. Apparemment le rendement est bien meilleur qu'avec un foyer ouvert. « Alicia s'est penchée pour examiner celui-là, comme si c'était le tout premier qu'elle voyait de son existence. » « Oui, j'ai entendu ça aussi, » a dit l'homme. « Il faut que je regarde ça de près. Il y a des choses qu'on a l'intention de faire et puis... » Commença-t-elle sans pouvoir poursuivre, la voix brisée. « Excellent café ! » a-t-elle ajouté après un instant. « Alors ? Qu'as-tu fait ces derniers temps, Will ? » a demandé l'homme avec une pointe de jovialité dans la voix. « Pas grand-chose, curieusement. Il y a tout de même la kiné et toutes ces choses. Ça occupe, non ? Et tu constates des progrès ? » « Je crois que je ne vais pas pouvoir reprendre le ski d'aussitôt, Rupert, » a dit Will d'un ton plein de sarcasme. J'ai presque souri pour moi-même. C'était le Will que je connaissais. J'ai entrepris de retirer les cendres du foyer. J'avais la sensation que tout leur regard était rêvé sur moi. Le silence devenait pesant. Je me suis demandé si on ne voyait pas dépasser l'étiquette de mon pull. J'ai dû faire un effort pour résister à l'envie de vérifier. « Alors ? » a finalement repris Will. « Qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? Cela fait... 8 mois ? » « Oh, je sais. Je suis désolée. J'ai été affreusement occupée. J'ai un nouveau travail à Chelsea. Je dirige la boutique de Sacha Goldstein. » « Tu te souviens de Sacha ? » « Les week-ends sont éprouvants. Le samedi, il y a des tas de choses à faire. J'ai très peu de temps libre. » Ajouta Alicia d'une petite voix. « J'ai appelé plusieurs fois. Ta mère te l'a dit ? » « Chez les Wins, c'est carrément frénétique. Tu... Tu sais comment c'est, Will. » « Nous avons un nouvel associé. Un type de New York. Baines. Dan Baines. Tu l'as croisé peut-être ? » « Non. Sacré Baines. On dirait qu'il travaille 24 heures par jour. Et il s'attend à ce que tout le monde en fasse autant. » Rupert était visiblement soulagé d'avoir trouvé un sujet de conversation avec lequel il était à l'aise. « Tu connais les règles d'éthique dans le travail du vieillanc. Plus de déjeuner interminable, plus de blague olé olé. Oui, il croit moi, l'atmosphère de cette boîte n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. » Poursuivit-il. « Vraiment ? Et comment ? Maintenant, c'est présentéisme à tous les étages. Certains jours, j'ose à peine bouger de mon fauteuil. » Soudain, ça a été comme si tout l'air de la pièce venait de disparaître, emporté d'un aspirateur géant. Quelqu'un a toussé. Je me suis levée en essuyant mes mains sur mon jean. « Je... je vais aller chercher d'autres bûches. » Je murmurais, plus ou moins dans la direction de Will. Puis j'ai pris le panier et je suis sorti. Il régnait un froid glacial à l'extérieur, mais j'ai quand même pris tout mon temps pour sélectionner les bûches. Je pesais le pour et le contre. Était-il préférable de me faire amputer un ou deux doigts à cause du gel, ou de retourner à l'intérieur ? Mais outre le froid de canard, mon index, celui que j'utilise pour coudre, est devenu bleu. J'ai dû reconnaître ma défaite. J'ai transporté le beau aussi lentement que possible. Je suis entrée dans l'annexe, je remontais le couloir en traînant les pieds. Comme j'approchais du salon, la voix de la femme m'est parvenue par la porte restée légèrement entrouverte. « En fait, Will, il y a une autre raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons une nouvelle à t'annoncer. » Je suis restée sur le pas de la porte, le panier de bûches serré entre mes mains. J'ai pensé, enfin nous avons pensé, que c'était normal que tu sois prévenue. Mais, eh bien voilà de quoi il s'agit. Le père témoin l'ont nous mariée. Je n'osais pas bouger. Je me demandais si je pouvais faire demi-tour sans être entendue. La femme m'a poursuivi maladroitement. « Écoute, je sais que c'est probablement un choc pour toi. Pour n'en rien te cacher, c'en a été un pour nous aussi. Nous, enfin ça... Notre relation n'a commencé que longtemps après. » Mes bras ont commencé à devenir douloureux. J'ai regardé le panier en me demandant quoi faire. « Tu sais bien, toi et moi, nous... » Un nouveau silence pesant s'est installé. « Will, dis quelque chose s'il te plaît. » « Félicitations, » a-t-il articulé pour en finir. « Je sais ce que tu penses, mais aucun de nous n'est responsable de ce qui est arrivé. Pendant longtemps, nous n'avons été que des amis l'un pour l'autre. Des amis préoccupés par ton avenir. Rupert a été le plus formidable des soutiens après ton accident. » « Je t'en prie, ne sois pas comme ça. C'est horrible. J'étais absolument terrifiée à l'idée de te le dire. Nous étions tous les deux terrifiés. » « C'est normal ? » a répondu Will d'une voix à tonne. Rupert est intervenu. « Écoute, si nous sommes venus, c'est parce que nous t'aimons beaucoup. Nous ne voulions pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Mais tu sais, la vie continue. C'est un fait. Après tout, deux années ont passé depuis l'accident. » Le silence s'est de nouveau installé. Je me suis rendu compte que je n'avais aucune envie d'en entendre davantage. J'ai commencé à m'écarter doucement de la porte en gémissant à voix basse sous l'effort. Mais Rupert a repris la parole en élevant le ton cette fois, de sorte que je l'entendais toujours. « Allez, Will ! Je sais que tout ça doit être terriblement difficile. Mais si tu te soucies un tant soit peu du bonheur de Lisa, tu ne peux pas lui refuser de mener une vie heureuse. » « Dis quelque chose, Will, s'il te plaît. » J'imaginais très bien son visage. Je visualisais exactement l'expression qu'il devait afficher, aussi impénétrable que méprisante. « Félicitations ! » a-t-il repris. « Je suis certain que vous serez très heureux tous les deux. » Alicia était sur le point de s'indigner, et Rupert l'a interrompu. « Allez, viens, Lisa. Je crois que nous devons partir. » « Oui, c'est pas comme si nous étions venus demander ta bénédiction. Nous sommes venus par courtoisie. » « Lisa estimait, du moins nous estimions tous les deux que tu devais être averti. » « Je suis désolée, mon vieux, je... » « J'espère seulement que nous pourrons rester en contact lorsque les choses se seront un peu tassées. » Il y a eu des bruits de pas, et je me suis penchée sur le panier de bûche comme si je venais de rentrer à l'instant. Je les ai entendues dans le couloir, et Alicia est arrivée devant moi. Elle avait les larmes aux yeux. « Puis-je utiliser la salle de bain ? » a-t-elle demandé une voix étouffée ? Lentement, j'ai levé un doigt pour lui indiquer la direction. Son regard s'est durci, et je me suis alors rendu compte que ce que je ressentais au fond de moi devait être peint sur mon visage. Je n'ai jamais été très douée dans l'art de dissimuler mes sentiments. « Je sais ce que vous pensez, » a-t-elle dit au bout d'un moment. « Mais j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, pendant des mois, et il m'a repoussée. » Pensa-t-elle, la mâchoire crispée, l'air furieuse. « En fait, il ne voulait pas de moi à ses côtés. Il a été un peu plus clair à ce sujet. » Elle semblait attendre que je dise quelque chose. « Ce ne sont pas vraiment mes affaires, » ai-je fait remarquer. Nous étions debout face à face. « Vous savez, on n'est d'aucune utilité à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. » Et, sur ces mots, elle est partie. J'ai attendu quelques minutes, écoutant leur voiture s'éloigner dans l'allée, puis je suis allée dans la cuisine. J'y suis restée un moment pour mettre de l'eau à bouillir, même si je n'avais aucune envie de boire du thé. J'ai feuilleté un magazine que j'avais déjà lu. Pour finir, je suis retournée dans le couloir où j'ai repris le panier de bûche avec un grognement. Je l'ai poussé dans le salon en le cognant légèrement sur la porte pour prévenir Will de mon arrivée. « Je me demandais si vous vouliez. » Il n'y avait personne. La pièce était vide. J'ai alors entendu un grand fracas. Je me suis élancée dans le couloir, et un second éclat a retenti, accompagné d'un bruit de verre brisé en provenance de la chambre de Will. « Oh mon Dieu ! Faites qu'il ne se soit pas fait mal ! » La panique m'enveillit. La mise en garde de Madame Trénor résonnait à mes oreilles. Je l'avais laissée sans surveillance pendant plus d'un quart d'heure. J'ai couru. Dans un glissement, je me suis arrêtée sur le seuil de sa chambre en me cramponnant au chambranle. Will était au milieu de la pièce, bien dressée dans son fauteuil, une canne posée en travers des accoudoirs dont l'extrémité s'aillait du côté gauche sur un demi-mètre. La lance d'un chevalier en tournoi. Sur les étagères, il n'y avait plus une seule photo. Les cadres luxueux avaient volé en éclats et gisaient sur le sol. La moquette était constellée de morceaux de verre et de fragments de bois, tout comme les genoux de Will. J'ai pris la mesure de la scène, tandis que mon cœur affolé se calmait peu à peu. Will était sauf. Il avait le souffle court, comme s'il avait dû déployer des efforts surhumains. Son fauteuil a pivoté faisant crisser des bouts de verre. Nos regards se sont croisés. Le sien était infiniment là. Il me mettait au défi de lui offrir ma sympathie. J'ai regardé ses jambes, puis le sol autour de lui. Parmi les débris, j'ai reconnu la photo d'Alicia et Lueski. Le visage de la jeune femme était masqué par le cadre brisé. J'ai senti ma gorge nouer. Lentement, j'ai relevé la tête et nos yeux se sont de nouveau rencontrés. Ces quelques secondes m'ont paru être les plus longues dont je puisse me souvenir. Il ne risque pas de crever ? Ai-je fini par lui demander en désignant son fauteuil d'un signe de tête ? Parce que je ne vois pas où je pourrais mettre le cric. Ses yeux se sont arrondis. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru à une nouvelle boulette. Mais l'ombre d'un sourire est passée sur son visage. Ne bougez pas, lui ai-je dit. Je vais chercher l'aspirateur. J'ai entendu la canne tomber sur le sol. A l'instant où je sortais, je crois bien l'avoir entendu dire. Désolée. Le jeudi soir, il y a toujours une foule au peuple Kingshead, en particulier dans l'arrière-salle. Assise entre Patrick et un homme apparemment nommé Router, mon regard s'attardait sur les plaques de box de chevaux illustres accrochées aux poutres de chêne au-dessus de ma tête, ou les photos du château décorant les solives, en faisant de mon mieux pour paraître intéressé par la conversation. Il était question d'indices de masse corporelle et d'apport glucidique. Je m'étais toujours dit que les réunions bimensuelles du club des terreurs du triathlon de Halesbury devaient être le pire cauchemar des tenanciers du pub. J'étais la seule à boire de l'alcool. Mon sachet de chips, vide et chiffonné, traînait sur la table. Tous les autres sirotaient de l'eau minérale ou contrôlaient la teneur en édulcorant de leur coca light. Lorsqu'il déniait enfin commander à manger, pas question qu'une seule feuille de salade vienne frôler une vinaigrette non allégée ou qu'un blanc de poulet soit servi avec la peau. Régulièrement, je me commandais des frites, pour le plaisir de les voir tous prétendre qu'ils n'avaient pas envie d'en goûter une. Phil a explosé après le soixantième kilomètre. Il a dit qu'il entendait des voix, ses pieds étaient en plomb. Il avait une tête de zombie, tu sais. Je me suis offert une paire de ces nouvelles baskets japonaises et j'ai gagné un quart d'heure sur mon temps aux quinze kilomètres. Il faut éviter les sacs sans armature rigide. Lorsque Nigel est arrivé au point de ravitaillement, il ressemblait à un vrai porte-manteau. Je ne peux pas dire que je m'amusais follement aux réunions du club des terreurs du triathlon de Halesbury, mais, avec mes horaires à rallonge et le calendrier des entraînements de Patrick, c'était l'un des rares moments que je pouvais partager avec lui. Il était assis à côté de moi, ses cuisses musclées enveloppées d'un simple cycliste malgré le froid au dehors. Aux yeux des membres de cette assemblée, moins on portait de vêtements, plus on était respectable. Mince et sec, les hommes s'exhibaient dans des tenues très singulières et hors de prix, plus légères que l'air et dotées de propriétés hors normes en matière d'absorption de la transpiration. Surnommés Scud, ou Trig, ils faisaient jouer leurs muscles à qui mieux mieux, se montrant l'un l'autre leur dernière blessure de guerre ou faisant constater leur progrès dans la prise de masse musculaire. Les filles, évidemment pas maquillées, avaient le teint rose de celles qui ne sont pas incommodées à l'idée de courir des kilomètres dans le froid. Elles me considéraient avec une expression de léger dégoût, voire de pure incompréhension. À coup sûr, elles évaluaient mon ratio muscle-graisse et le trouvaient un peu faiblard. « C'était horrible », j'expliquais à Patrick, tout en me demandant si je pouvais commander une part de cheesecake sans m'attirer le coup d'œil de la mort. Sa fiancée avec son meilleur ami. « On ne peut pas lui en vouloir », a-t-il répondu. « Tu crois que tu resterais si je me retrouvais paralysée du cou jusqu'au doigt de pied ? » « Bien sûr que je resterais. » « Certainement pas. Et d'ailleurs, je ne te le demanderais pas. » « Eh bien, je resterais quand même. » « Mais moi, je ne voudrais pas que tu restes. Je ne voudrais pas de quelqu'un qui reste avec moi par pitié. » « Qui dit que ce serait par pitié ? » « Tu serais toujours la même personne à l'intérieur. » « Non. Je ne serais certainement pas le même. » « Je n'aurais plus envie de vivre, de devoir compter sur les autres pour la moindre petite chose, me faire torcher le cul par des inconnus. » Un homme au crâne rasé de près a glissé la tête entre nous. « Pat ? » a-t-il demandé. « Tu as déjà essayé le nouveau gel énergétique ? » « J'en ai un qui a explosé dans mon sac à dos la semaine dernière. Je n'avais jamais rien vu de tel. » « Pas vraiment intrigue. » « Je suis plutôt du genre banane et lucosade. » « Il a tout gerbé à 3000 mètres. Qu'est-ce qu'on a ri ? » J'ai esquissé un sourire. L'homme à la tête cuisante est reparti et Patrick est revenu à moi. Apparemment il était toujours en train de méditer sur le sort de Will. « Bon Dieu ! Tu imagines toutes les choses que tu ne peux plus faire ? » A-t-il repris en secouant la tête ? « Plus de vélo. » « Plus de course à pied. » A-t-il ajoutant en me regardant comme s'il venait d'être victime d'un mauvais coup du sort. « Plus de sexe. » « Bien sûr qu'on peut encore faire l'amour. Il faut seulement que la femme se mette au-dessus. » « Alors c'est foutu. » « Très drôle. » « D'ailleurs, si tu es paralysé de la nuque jusqu'en bas, je crois que le matériel ne doit pas fonctionner correctement. » Le souvenir d'Alicia m'est revenu. « Mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » « Pendant des mois. » « Je suis sûre qu'il y en a pour qui ça marche. » « De toute façon, il doit bien exister une manière de contourner le problème. » « Avec un peu de suite dans les idées. » « Ah 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 ! » a lancé Patrick avant de boire une gorgée d'eau. « Il va falloir que tu lui poses la question demain. » « Tu m'as dit qu'il était horrible. Il l'était peut-être déjà avant son accident. » « C'est peut-être pour ça qu'elle l'a largué. Tu as pensé ? » « Je ne sais pas. » « J'ai dit en me remémorant les photos. Il donnait l'impression d'être très heureux ensemble. » Mais au fond, que prouver une photo ? À la maison, j'en avais une sur laquelle je regardais Patrick, le visage rayonnant, exactement comme s'il venait de me sauver d'un immeuble en flamme. En réalité, juste avant qu'elle soit prise, je venais de le traiter de sale con. À quoi il m'avait répondu « Fais pas chier ! » Patrick estimait qu'il avait fait le tour de la question. « Hé Jim ! Jim ! T'as réussi à faire un tour sur le nouveau vélo à plumes ? Il est bien ? » Je l'ai laissé changer de sujet pour réfléchir à ce qu'Alicia avait dit. J'imaginais tout à fait où il l'a repoussé. Mais, quand on aime quelqu'un, on se doit de rester avec lui. De l'aider à surmonter sa dépression, pour le meilleur et pour le pire. « Surprends quelque chose ? » « Ah, une vodka tonique ! » « De la tonic light ! » Ai-je ajouté en réponse à son sourcil haussé. Sur un haussement d'épaule, Patrick s'est éloigné vers le bas. Je commençais à me sentir un peu coupable de la façon dont nous parlions de mon employeur, surtout quand je me suis rendu compte qu'il devait régulièrement faire les frais de cette indiscrétion. C'était pratiquement impossible de ne pas s'interroger sur les aspects les plus intimes de sa vie. J'avais décroché. Autour de moi, ça parlait d'un week-end d'entraînement en Espagne, et je ne m'écoutais plus que d'une oreille. Patrick est arrivé à côté de moi et m'a donné un coup de coude. « Ça te dirait ? » « Quoi ? » « Le week-end en Espagne, à la place des vacances en Grèce. Tu pourrais rester les doigts de pieds en éventail au bord de la piscine si les 80 km de randonnée en vélo ne te tentent pas. On devrait pouvoir trouver des vols pas trop chers. C'est dans six semaines, maintenant que t'es blindé. » J'ai pensé à Madame Trenor. « Je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'ils apprécieraient que je m'absente si tôt après avoir commencé. » « T'ennuie si j'y vais ? J'aimerais vraiment m'entraîner en altitude. J'envisage de tenter le top des tops. » « Le top des quoi ? » « Le top des triathlons. Le Xtreme Viking. 90 km à vélo, 50 km de course à pied et une bonne longue épreuve de natation dans l'eau glacée des rivages nordiques. » On évoquait le Viking avec le plus grand des respects. Ce qu'il avait fait portait le souvenir de ce qu'ils avaient enduré comme des blessures rapportées de quelques guerres lointaines et particulièrement barbares. Rien que d'en parler Patrick s'en léchaient presque les babines. Je regardais mon amoureux en me demandant s'il n'était pas un peu extraterrestre sur les bords. L'espace d'une seconde, je me suis dit que je le préférais lorsqu'il travaillait comme télévendeur et qu'il ne pouvait pas passer devant une station-service sans aller faire le plein de bar chocolaté. « Tu vas vraiment le faire ? Pourquoi pas ? » « Je n'ai jamais été aussi en forme. » J'ai songé à tous les entraînements supplémentaires qui allaient en découler, à ces interminables conversations au sujet de poids, de distance, de forme et d'endurance. En l'état, il m'était déjà bien difficile de parvenir à capter l'attention de Patrick. « Tu pourrais le faire avec moi ? » a-t-il suggéré. Même si nous savions l'un et l'autre qu'il n'en croyait pas un mot. « Pfff, sans façon, » ai-je répondu. « Mais toi, vas-y. » Et j'ai commandé ma part de cheesecake. J'avais eu tort de penser que les événements de la veille allaient amorcer un dégel à la Grand House. J'ai salué Will d'un hello joyeux accompagné d'un grand sourire. Il n'a même pas dénié m'accorder un regard. « Il n'est pas dans un bonjour. » m'a glissé Nathan dans un murmure tout en enfilant son manteau. C'était l'une de ces matinées épouvantables au cours desquelles, sous le ciel bas, tandis que la pluie frappe méchamment aux carreaux, on finit par se dire que le soleil ne reparaîtra plus jamais. Un jour comme ça, même moi je pouvais avoir le cafard. Rien d'étonnant donc que Will soit au 36e dessous. « J'ai attaqué les corvées de la matinée, en tentant de relativiser les choses. » « D'ailleurs, on n'est pas obligé d'aimer son employeur, pas vrai ? » « Bien des gens détestent le leur. » J'ai songé à la patronne de ma sœur, une divorce en série à la mine Crispée, qui tenait le compte des pauses pipi de Trina et n'hésitait pas à faire des commentaires à Serb si elle estimait que sa vessie fonctionnait trop. Et puis j'avais déjà fait deux semaines à Grand House. Il ne me restait plus que cinq mois et treize jours à tirer. Les photos étaient dans le tiroir du bas, là où je les avais rangées la veille. Accropies par terre, j'ai entrepris de les sortir pour les trier et voir quel cadre je pourrais remettre d'aplomb. Je suis assez douée pour bricoler les objets cassés. Sans compter que ce serait une manière utile de tuer le temps. Cela faisait dix minutes que je m'étais attelée à la tâche quand le discret ronronnement du fauteuil motorisé m'a prévenu de l'arrivée de Will. Depuis le couloir il me regardait. De profonds cernes noires bordaient ses yeux. Nathan m'avait dit qu'il lui arrivait de ne pas dormir du tout. Je ne voulais même pas imaginer à quoi cela pouvait ressembler d'être prisonnier d'un lit qu'on ne pouvait pas quitter, à une heure avancée de la nuit avec des idées noires pour toute compagnie. J'ai pensé que je pourrais peut-être arranger quelques-uns de ces cadres. Ai-je dit en en prenant un ? C'était la photo sur laquelle on le voyait s'élancer pour un seau à l'élastique. Je faisais de mon mieux pour afficher mon entrain. Il a besoin de quelqu'un d'enjoué, quelqu'un de positif. Pourquoi ? J'ai cligné des yeux. Eh bien, je crois qu'on doit pouvoir les réparer. J'ai apporté de la colle à bois, si vous êtes d'accord pour que je m'en occupe. Mais si vous préférez que je les remplace, je peux faire un saut en ville pendant ma pause déjeuner et en rapporter d'autres. Ou nous pouvons y aller ensemble si ça vous dit de... Qui vous a demandé de vous en occuper ? Ses yeux ne s'y y aient pas. Oh oh ! Ai-je songé. Je... Je voulais juste me rendre utile. Vous vouliez réparer ce que j'ai brisé hier ? Je... Vous savez quoi, Louisa ? Ce serait vraiment bien, juste une fois, que quelqu'un prête attention à ma volonté. Ce n'est pas par hasard que j'ai brisé ces cadres. Je n'expérimente pas un nouveau concept de décoration d'intérieur. J'ai fait ça parce que je ne veux plus voir ces photos. Je me suis relevé. Je suis désolée. Je ne pensais pas... Vous pensiez savoir ce qui est mieux ? Tout le monde croit savoir ce dont j'ai besoin. Vite ! Remettons ces foutues photos en place. Donnons à ce pauvre invalide quelque chose à regarder. Je ne veux pas de ces saletés de portrait qui me regardent quand je suis coincée dans mon lit jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'en sortir. Vous pouvez comprendre ça ? J'ai déglutis bruyamment. Je n'allais pas m'occuper de celle avec Alicia. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Je me suis dit que d'ici quelques temps, vous auriez peut-être envie de... Oh bon Dieu ! S'est-il exclamé en faisant pivoter son fauteuil. Épargnez-moi vos analyses psychologiques. A-t-il lancé sur un ton cinglant ? Allez donc lire vos putains de magazines à scandale ou faire ce que vous faites quand vous ne préparez pas le thé. J'avais les joues en feu. Je les regardais manœuvrer dans l'espace exigu et les mots sont sortis de ma bouche avant même que je n'ai pu réfléchir. Ce n'est pas la peine de vous comporter comme un con. Mes paroles ont retenti dans l'air immobile. Le fauteuil s'est arrêté. Quelques secondes se sont écoulées, puis il a commencé à pivoter lentement dans l'autre sens. Où il me faisait face, sa main posait sur le petit joystick. Quoi ? Je les regardais droit dans les yeux. Mon cœur battait à tout rompre. Vous avez traité vos amis comme de la merde, soit. Ils l'ont probablement mérité. Mais moi je viens ici chaque jour pour faire de mon mieux. Alors j'apprécierais que vous ne me pourrissiez pas l'existence. Will a écarqué les yeux. Un instant s'est encore écoulé avant qu'il reprenne la parole. Et si je vous disais que je ne veux pas de vous ici ? Ce n'est pas vous qui m'employez. C'est votre mère. Et tant qu'elle ne me dit pas qu'elle ne veut plus de moi, je reste. Pas parce que je tiens particulièrement à vous, ou parce que j'aime ce boulot idiot, ou parce que je veux bouleverser votre vie, non. Mais parce que j'ai besoin de l'argent que je gagne. D'accord ? J'en ai vraiment besoin. L'expression sur le visage de Will s'est modifiée de façon presque imperceptible. Mais j'ai bien cru déceler de l'étonnement sur ses traits. Comme s'il n'était pas du tout habitué à ce que quelqu'un lui tienne tête. Hé merde ! Ai-je alors pensé lorsque j'ai commencé à mesurer la portée de mes paroles. Cette fois, j'ai vraiment foiré. Will m'a encore observé un instant. Je n'ai pas détourné le regard, et il a poussé un soupir comme s'il était sur le point de dire quelque chose de désagréable. Très bien. A-t-il lancé en faisant de nouveau pivoter son fauteuil. Vous rangerez les photos dans les tiroirs en bas s'il vous plaît. Toutes les photos. Il s'est éloigné dans un petit bourdonnement. Chapitre 5 Quand on se retrouve catapulté dans une nouvelle vie, ou, du moins, poussé si fort contre celle de quelqu'un d'autre que c'est comme d'avoir le visage collé à sa fenêtre, on finit par être obligé de reconsidérer sa propre image. Ou, plus précisément, l'image de soi qu'on donne aux autres. Aux yeux de mes parents, en l'espace de quatre petites semaines, j'étais monté d'un cran sur l'échelle de l'intérêt. J'étais devenue un point d'ancrage dans un monde différent. Ma mère me questionnait chaque jour sur les coutumes domestiques de Grant House, un peu à la manière d'un zoologiste examinant d'un œil scientifique une nouvelle espèce de créature étrange évoluant dans leur habitat. Est-ce que Mme Trenor fait mettre une nappe et des serviettes à chaque repas ? Crois-tu qu'ils passent l'aspirateur chaque jour, comme nous ? Que font-ils de leurs pommes de terre ? Le matin, je ne partais pas sans quelques instructions très précises. Découvrir quelle marque de papier hygiénique ils utilisaient, ou si leur drap était un mélange polyester-coton. Elle était profondément déçue quand j'oubliais de mener l'enquête. Ma mère était secrètement convaincue que, chez les rupins, on vivait comme des porcs. Et ce depuis le jour où je lui avais dit, autour de mes six ans, que la mère d'une camarade d'école à l'élocution parfaite ne voulait pas nous laisser jouer dans leur salon, afin de ne pas déranger la poussière. Les jours où je témoignais que, oui, leur chien mangeait bel et bien dans la cuisine, et que, non, les traîneurs ne récuraient pas chaque jour leur perron, comme il était de coutume chez nous, ma mère faisait une moue désapprobatrice. Jetais un coup d'œil entendu à mon père, et hochait la tête avec satisfaction, comme si je venais de lui confirmer tout ce qu'elle soupçonnait déjà au sujet des sales manies des rupins. J'ai constaté par ailleurs qu'on me témoignait plus de respect à la maison. Soit parce que mon salaire était indispensable à la survie de la famille, soit parce que tous savaient combien mon travail me pesait. Pour autant, ce changement ne tenait pas grand-chose. Mon père avait simplement cessé de m'appliquer gros tas. Et ma mère prenait la peine de me préparer une tasse de thé quand je rentrais à la maison. Aux yeux de Patrick et de ma sœur, j'étais toujours la même. La sempiternelle cible des moqueries. Celle qu'on embrassait, qu'on serrait dans ses bras ou à qui on faisait la tête. Moi-même, je ne me sentais pas différente. Je n'avais pas changé et j'étais toujours habillée comme si je venais de faire un combat de catch dans la friperie d'une œuvre de bienfaisance, pour reprendre l'expression de Trina. Je n'avais pas la moindre idée de ce que les habitants de Grand House pouvaient penser de moi. Oui, il était absolument impénétrable. Pour Nathan, je crois bien que je n'étais rien d'autre que la dernière en date d'une longue liste d'aides-soignantes. Il était sympathique au demeurant mais un peu distant et détaché. Il me donnait l'impression de croire que je n'étais que de passage. Lorsqu'il me croisait dans l'entrée, M. Trenor me saluait aimablement d'un signe de tête, s'informant parfois de l'état du trafic routier et allant même jusqu'à me demander si les choses se passaient bien. Je ne suis pas sûre qu'il m'aurait reconnu si on m'avait présenté à lui dans un autre cadre. Mais, pour Mme Trenor, ô seigneur, j'étais apparemment la personne la plus stupide et la plus irresponsable de la planète. Cela avait commencé avec les photos encadrées. Rien de ce qui se passait dans cette maison n'échappait à la vigilance de Mme Trenor et j'aurais dû me douter que leur destruction allait provoquer un incident diplomatique. Elle m'a interrogée pour savoir combien de temps exactement j'avais laissé Will tout seul pour déterminer ce qui avait été l'élément déclencheur et avec quelle promptitude j'avais nettoyé les dégâts. Elle n'a émis aucune critique. Elle était bien trop distinguée pour hausser la voix. Mais ses petits « Hum hum » et sa manière de battre lentement des paupières en écoutant mes réponses en disait long. Le jour où Nathan m'a appris qu'elle était magistrate, je n'ai guère été surprise. Elle a conclu qu'il serait « Sans doute préférable que je ne laisse pas Will aussi longtemps à l'avenir, quelle que soit la situation. Hum ? » Et puis, la prochaine fois que je ferai la poussière, je serai « Bien avisée de m'assurer que rien ne traîne au bord des étagères pour éviter tout accident. Hum ? » Apparemment, elle préférait penser qu'il s'agissait d'un accident. Elle avait l'art de me rabaisser. À force d'être considérée comme une idiote de première classe, j'ai fini par rentrer dans la peau de mon personnage en sa présence. Elle débarquait inévitablement à l'instant où je venais de faire tomber quelque chose ou alors quand j'étais aux prises avec la minuterie du four. D'autres fois, debout dans l'entrée, une pointe d'irritation dans le regard, elle m'épiait quand je rapportais des bûches du dehors, allant le panier à reculons, comme si j'avais été absente bien plus longtemps que dans la réalité. Étonnamment, son attitude me tapait bien plus sur le système que la brutale impolitesse de Will. À une ou deux reprises, j'avais même été sur le point de lui demander de but en blanc s'il y avait un problème. « Vous m'avez dit que vous m'engageiez pour mon attitude bien plus que pour mes compétences. Eh bien, me voilà en joué chaque maudite journée. Alors, qu'est-ce qui va pas ? » Voilà ce que j'avais envie de lui demander. Mais Camilla Trenor n'était pas le genre de femme à qui on pouvait parler comme ça. Et puis j'avais l'impression que cette maison croulait sous les non-dits. Par exemple, la remarque suivante. « Lily, la jeune fille qui était là avant vous, procédait de manière très intelligente. Elle réchauffait deux légumes en même temps dans cette casserole. Signifiant en réalité, vous mettez trop de bazar dans cette cuisine. « Tu veux peut-être une tasse de thé, Will ? » signifiant en fait, je ne sais absolument pas quoi te dire. « Et, je crois que j'ai des papiers à ranger. » était le code pour « Tu deviens grossi » et je vais quitter cette pièce. » Camilla Trenor accompagnait ces paroles d'une expression légèrement douloureuse tandis que ses longs doigts fins faisaient aller et venir le crucifix sur la chaînette d'or. Elle était d'un calme olympien. À côté d'elle, ma mère aurait pu passer pour Amy Winehouse. Je souriais poliment en feignant de n'avoir rien remarqué et je faisais le travail pour lequel j'étais payée. Ou du moins je tentais de le faire. J'ai baissé les yeux sur l'assiette. Jusque-là, je regardais la présentatrice à la télévision en me demandant quelle tête j'aurais si je me taignais les cheveux de la même couleur qu'elle. Hein ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Vous en avez écrasé un peu pour la dissimuler dans la sauce. Je vous ai vu le faire. J'ai rougi. Il disait vrai. J'étais en train de faire manger Will tandis que nous regardions ensemble les nouvelles de la mi-journée d'un œil distrait. C'était du rose bif avec une écrasée de pomme de terre. Sa mère m'avait donné pour consigne d'accompagner le plat de trois légumes alors que Will m'avait clairement indiqué qu'il n'en voulait aucun. Je ne crois pas qu'on m'ait une seule fois demandé de préparer un repas qui ne soit pas nutritiellement équilibré au microgramme près. Pourquoi essayez-vous de m'avoir avec la carotte ? Je ne fais rien de tel ? Alors il n'y a pas de carotte sur cette fourchette ? J'ai regardé les petits morceaux oranges. Eh bien... Si. Il attendait, sourcil haussé. Hum, je suppose que je me suis dit que des légumes ne vous feraient pas de mal ? Ma réponse était à la fois le fruit d'une certaine différence envers Madame Trenor et celui de l'habitude. Il m'arrivait bien souvent de faire manger Thomas et lui, impossible de lui faire avaler le moindre légume s'il n'était pas savamment réduit en purée au milieu de pommes de terre ou subrepticement dissimulé dans des pâtes. Chaque petite bouchée verte qu'il ingurgitait était pour nous une victoire. Alors, si je comprends bien, vous pensez qu'une petite cuillère de carotte va améliorer ma vie ? Ainsi formulé, mon entreprise paraissait pour le moins idiote. Mais j'avais appris combien il était important de ne jamais paraître désarçonné par ce que Will pouvait dire ou faire. D'accord, vous marquez un point ? Ai-je répondu d'une voix égale ? Je ne le referai plus. À cet instant, alors que je m'y attendais le moins, Will Trenor a explosé de rire, secoué par une incontrôlable cascade sonore. Ah pour l'amour du ciel ! dit-il en secouant la tête. Je l'ai fixé les yeux ronds. Et qu'est-ce que vous avez glissé d'autre en cachette dans ma nourriture ? Bientôt, vous allez me dire d'ouvrir la bouche pour avaler une cuillère pour maman de choux de Bruxelles réduit en purée. J'ai réfléchi un instant. Non ! Ai-je répondu la mine sérieuse ? Moi, je fonctionne uniquement avec Madame Fourchette. Et Madame Fourchette n'a rien à voir avec une cuillère pour maman. C'était Thomas qui m'avait raconté ça sur un ton catégorique quelques mois auparavant. C'est ma mère qui vous a poussé à faire ça ? Non. Écoutez, Will, je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Vous êtes fidèle à vous-même. D'accord, d'accord. J'enlève ces maudites carottes puisqu'elles vous contrarient à ce point. Ce ne sont pas ces maudites carottes qui me contrarient. C'est le fait qu'une folle qui appelle les couverts Madame et Monsieur Fourchette essaie de me les faire avaler en douce. Mais c'était une plaisanterie. Écoutez, je vais simplement retirer les carottes et... Il s'est détourné. Je n'ai plus faim. Faites-moi juste un thé. Mathilde lançait par-dessus son épaule comme si j'avais quitté la pièce. Et n'essayez pas d'y glisser une saleté de courgette. Nathan est arrivé alors que je finissais la vaisselle. Il est de bonne humeur. Mathilde dit en prenant la tasse que je lui tendais. Vraiment ? J'étais en train de manger mes sandwiches dans la cuisine. Il faisait un froid glacial au dehors et, d'une certaine manière, la maison me paraissait plus tout à fait aussi hostile. Il m'a raconté que vous aviez essayé de l'empoisonner. Mais il ne m'a pas dit ça, voyez, de façon négative. Cette nouvelle m'a bizarrement fait plaisir. Ah, bien. Ai-je dit en dissimulant mon trouble ? J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je trouve qu'il s'exprime plus que d'habitude. Il y a eu des semaines où il ne disait pas un mot mais ces derniers jours il est incontestablement plus enclin à causer. J'ai alors repensé au moment où il m'avait menacé de me rouler dessus avec son fauteuil si je n'arrêtais pas de siffler. Je crois que lui et moi n'avons pas tout à fait la même définition de la conversation. En tout cas, on a un peu parlé de criquette. Sinon, il faut que je vous dise. Ajoutez Nathan en baissant la voix. Il y a une semaine environ, Madame T m'a demandé si vous faisiez l'affaire. Je lui ai dit que je vous trouvais très professionnelle mais je sais que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait savoir. Et puis, hier, elle est venue me dire qu'elle vous avait entendu rire tous les deux. Je me suis rappelée de la fin de journée de l'avant-veille. Il se moquait de moi, ai-je expliqué. Ou il trouvait ça hilarant que je ne connaisse pas le pesto. Je venais de dire qu'à la maison nous allions manger des pâtes dans de la sauce verte. Ah d'accord. Mais, ce qui tenait à cœur à Madame T, c'est qu'on ne l'avait pas entendu rire depuis belle lurette. C'est vrai. Apparemment, Will et moi avions fini par trouver une manière plus décontractée de vivre ensemble. Grosso modo, il se montrait impoli et grossi à mon égard et, de temps à autre, je lui rendais la monnaie de sa pièce. Il m'ordonnait sur un ton brutal de faire telle ou telle chose et je lui répondais que, s'il y tenait vraiment, il n'avait qu'à me le demander gentiment. Il jurait et me disait que je lui cassais les bonbons et je lui répondais qu'il n'avait qu'à se passer de casse-bonbons pour voir comment il s'en sortirait. Ça manquait un peu de spontanéité mais cela semblait fonctionner pour lui comme pour moi. Parfois, il paraissait presque soulagé de constater que quelqu'un était disposé à le rudoyer, à le contredire ou à lui dire qu'il se comportait comme un mufle. J'avais l'impression que, depuis son accident, tout le monde marchait sur des œufs autour de lui, donnait un respect systématique et qui devait d'ailleurs être immunisé contre d'éventuelles remarques acides. Nathan était une sorte de véhicule blindé ayant pris forme humaine. Faites en sorte qu'il se moque de vous le plus souvent possible. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Je crois que c'est dans mes cordes. Outre l'amélioration de l'ambiance, j'ai constaté que Will me demandait moins souvent de le laisser seul. À deux ou trois reprises, il m'a même proposé de rester pour regarder un film en sa compagnie. Cela ne m'a pas dérangé pour la projection de Terminator. Même si j'avais déjà vu tous les films de la série. Mais pour le film français en version sous-titrée, j'ai jeté un œil à la jaquette et annoncé que j'allais passer mon tour. Pourquoi ? Je n'aime pas les films sous-titrés, a-je répondu en haussant les épaules. C'est comme de dire que vous n'aimez pas les films avec des acteurs, ne soyez pas ridicule. Qu'est-ce que c'est que vous n'aimez pas ? Le fait d'être obligé de lire quelque chose tout en regardant les images ? Je n'aime pas vraiment les films étrangers. Depuis Local Bloody Hero, tous les films sont des films étrangers. Vous croyez vraiment qu'Hollywood est une banlieue de Birmingham ? Très drôle. Il n'a pas voulu me croire lorsque je lui avouais que je n'avais jamais regardé un seul film en version sous-titrée. Mais il faut dire aussi que mes parents ont tendance à monopoliser la télécommande le soir et qu'il y a autant de chances que Patrick me propose d'aller voir un film en version originale que de nous inscrire à un cours de macramé. Le multiplex de la ville la plus proche ne diffuse que des comédies romantiques ou les derniers blockbusters où ça tire dans tous les coins et les salles sont tellement prises d'assaut par des ados survoltés portant des souhaits à capuche que ça fait fuir le chaland. Il faut absolument que vous voyez ce film, Louisa. D'ailleurs, je vous ordonne de le regarder. Will a fait reculer son fauteuil et désigné le sofa d'un signe de tête. Asseyez-vous, là. Jamais vu un film en VO pour l'amour du ciel. A-t-il marmonné ? C'était un vieux film racontant l'histoire d'un bossu qui hérite d'une maison dans la campagne quelque part en France. Will m'a dit que c'était l'adaptation d'un célèbre roman mais je n'en avais jamais entendu parler. Pendant les 20 premières minutes j'ai eu un peu la bougeotte, les sous-titres m'agaçaient et je me demandais si Will prendrait la mouche si je lui disais que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et puis il s'est passé quelque chose. J'ai oublié de me dire qu'il était difficile de suivre l'histoire et de lire en même temps. Oublier les heures des médicaments de Will. Oublier l'idée que Madame Trenor allait trouver que je faisais preuve de laxisme. Au lieu de ça j'ai commencé à m'en faire pour le pauvre homme et sa famille que des voisins sans scrupule tentaient d'escroquer. A la fin lorsque Monsieur Bossu est mort je sanglotais en reniflant silencieusement. Alors a dit Will qui est apparu d'un coup à côté de moi et m'a jeté un regard entendu vous n'avez pas aimé du tout. J'ai relevé la tête et constaté à ma grande surprise qu'il faisait noir au dehors. Vous jubilez pas vrai ? ai-je dit dans un murmure en tendant la main vers la boîte de mouchoir. Un peu mais je suis stupéfait que vous ayez atteint l'âge vénérable de combien déjà ? 26 ans. 26 ans sans jamais avoir vu de film en version originale. Il m'a regardé en train d'essuyer mes larmes. J'ai jeté un coup d'œil à mon mouchoir et compris que tout mon mascara était parti. Je ne savais pas que c'était une obligation ai-je répondu en grommelant. D'accord alors dites-moi Louisa Clark qu'est-ce que vous aimez faire si vous ne regardez pas de film ? Mon mouchoir formait une boule dans mon poing. Vous voulez savoir ce que je fais quand je ne suis pas ici ? C'est vous qui vouliez que nous fassions connaissance. Allez parlez-moi de vous. Il s'exprimait de telle façon qu'on ne savait jamais s'il était en train de se moquer ou pas. Je m'attendais à un retour de bâton. Pourquoi ça ? ai-je demandé ? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tout à coup ? Oh mon Dieu ! Votre vie sociale n'est quand même pas un secret d'état si ? Il commençait à avoir l'air irrité. Je ne sais pas ai-je dit je vais boire un verre au pub de temps en temps je regarde un peu la télé je vais voir mon copain quand il s'entraîne à courir rien d'extraordinaire. Vous regardez courir votre copain ? Oui ? Mais vous ne courez pas vous-même ? Non je ne suis pas vraiment pas vraiment taillée pour ça ai-je dit les yeux baissés sur ma poitrine. Il a esquissé un sourire Et quoi d'autre ? Que voulez-vous dire ? Vous avez des hobbies ? Vous voyagez ? Il y a des endroits où vous aimez aller ? Il commençait à parler comme mon ancien conseiller de l'agence pour l'emploi. J'ai réfléchi un moment Je n'ai pas de passe-temps particulier je lis un peu j'aime bien les fringues C'est pratique ? a-t-il rétorqué sèchement C'est vous qui avez insisté pour savoir je ne suis pas du genre hobbies c'est tout et je conclue sur un ton étrangement défensif Je ne fais pas grand chose d'accord ? Je travaille et après je rentre chez moi Vous habitez où ? De l'autre côté du château dans le Renful Road Il n'avait pas l'air de connaître ce qui n'était pas étonnant Rares étaient ceux qui se baladaient des deux côtés du château C'est un peu en retrait de la voie rapide près du McDonald's Il a hoché la tête mais je ne suis pas certaine qu'il se représentait vraiment l'endroit dont je parlais Des vacances ? Je suis allée en Espagne avec Patrick mon copain Quand j'étais petite on allait surtout dans le dorset ou à Tenby ma tante vit à Tenby Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que je veux faire de quoi ? De votre vie ? C'est une vaste question ai-je répondu en papillonnant des yeux Dites-moi ce que vous voulez faire dans l'absolu Inutile de vous lancer dans une psychanalyse Vous souhaitez vous marier pondre quelques lardons faire une carrière découvrir le monde ? Il y a eu un long silence Avant même de prononcer mes mots je savais que ma réponse allait le décevoir Je ne sais pas Je n'y ai jamais vraiment songé Le vendredi suivant nous sommes allés à l'hôpital J'ai apprécié de ne pas avoir été averti du rendez-vous de Will avant mon arrivée le matin même Sans cela je n'aurais pas fermé l'œil de la nuit à l'idée de devoir l'y conduire Bien sûr je sais conduire mais je me dis que je sais conduire comme je dis que je parle français J'ai certes passé l'examen avec succès mais depuis lors je n'ai guère utilisé cette compétence plus d'une fois par an L'idée de charger Will et son fauteuil dans le minivan spécialement aménagé puis de le conduire sans un micro jusqu'à la ville voisine me terrifiait Pendant des semaines j'avais formé des vœux pour que ma journée de travail m'offre la joie d'une escapade hors de la maison Pourtant à ce moment précis j'aurais donné cher pour ne pas bouger J'ai mis la main sur sa feuille de rendez-vous hospitalier dans les dossiers où était regroupée toute la paperasse relative à sa santé de grandes chemises épaisses étiquetées déplacement assurance vivre avec un handicap et rendez-vous J'ai vérifié que la date du jour figurait bien dessus Une partie de moi espérait que Will s'était trompé Votre mère vient aussi ? Non Elle n'assiste pas à mes rendez-vous Je n'ai pas réussi à dissimuler ma surprise J'aurais juré qu'elle supervisait tous les aspects du traitement de son fils Elle venait avant a précisé Will mais maintenant nous avons un accord Nathan vient avec nous ? Il était à genoux devant lui occupé à nettoyer en vain une tâche sur son pantalon ne parvenant qu'à tremper sa cuisse J'étais tellement nerveuse que j'avais renversé un peu de son déjeuner Will n'avait rien dit Il m'avait seulement demandé d'arrêter de m'excuser Ce qui n'avait pas contribué à calmer ma nervosité Pourquoi ? Oh comme ça pour rien Je n'avais aucune envie qu'il voit à quel point j'avais peur Au lieu de me consacrer au ménage comme à l'ordinaire j'avais passé le plus clair de la matinée à lire et à relire le manuel d'utilisation de la rampe Pour autant je voyais venir avec angoisse le moment où je serais toute seule pour élever Will d'un demi-mètre dans les airs Allez Clark dites-moi quel est le problème ? D'accord je me disais que pour cette première sortie ça aurait été plus simple s'il y avait eu quelqu'un pour m'indiquer la marche à suivre Et moi je sers à quoi votre avis ? Ce n'est pas ce que je voulais dire Vous ne croyez pas que je sais ce dont j'ai besoin ? Vous savez faire fonctionner la rampe ? Ai-je répliqué abruptement ? Vous pourriez me dire exactement ce que je dois faire ? Il me tenait braqué sous le feu de son regard S'il avait cherché la bagarre il a paru changer d'avis C'est juste Oui Nathan vient avec nous Sa présence est toujours utile et je me suis dit que vous vous mettriez moins dans tous vos états s'il était là Je ne suis pas dans tous mes états ai-je protesté Bien sûr a-t-il répondu en baissant les yeux sur sa jambe que j'étais toujours en train de frotter J'avais réussi à enlever la sauce tomate mais son pantalon était trempé Je vais donc être obligé de sortir avec cette tâche comme si j'étais un continent J'ai pas fini J'ai branché le sèche-cheveux pour le diriger ensuite sur son naine A l'instant où le courant d'air chaud est passé sur lui il a haussé un sourcil Oui et bien moi non plus ce n'est pas exactement ce que je pensais faire de mon vendredi après-midi ai-je dit Vous êtes un peu sur les nerfs tout de même non ? a-t-il fait remarquer en m'observant attentivement Oh Clark relax c'est moi qui suis en train de me faire cramer les parties génitales Je n'ai rien répondu Le son de sa voix m'est parvenu par-dessus le bruit du sèche-cheveux Allez quoi Qu'est-ce qui pourrait arriver au pire ? Que je finisse dans un fauteuil roulant ? Cela peut paraître idiot mais je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire Jusqu'alors c'était ce que Will avait fait de mieux pour essayer de me réconforter De l'extérieur la voiture ressemblait à un véhicule de transport normal mais lorsqu'on déverrouillait la porte arrière une rampe sortait sur le côté pour s'abaisser jusqu'au sol Sous la supervision de Nathan j'ai guidé le fauteuil d'extérieur de Will spécialement conçu pour les sorties sur la plateforme vérifié que le frein électrique était bien engagé et programmé la rampe pour que Will soit délicatement hissé à l'intérieur de l'habitacle Nathan s'est glissé sur l'autre fauteuil passager a mis sa ceinture à Will puis a bloqué les roues En faisant de mon mieux pour que mes mains ne tremblent pas j'ai enlevé le frein à main et descendu lentement l'allée en route pour l'hôpital Hors de la maison Will a semblé se recroquevillé sur lui-même Il faisait froid dehors de sorte que Nathan et moi l'avions mitouflé dans son écharpe et son épais manteau Mais au-delà de ça il était aussi plus immobile La mâchoire serrée diminuait en quelque sorte par l'espace plus vaste autour de lui Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur c'est-à-dire assez souvent vu que j'étais terrifié malgré la présence de Nathan à l'idée que les roues du fauteuil puissent se débloquer je l'apercevais en train de regarder au dehors le visage fermé Même quand j'ai calé ou freiné trop fort ce qui m'est arrivé plusieurs fois il s'est contenté de grimacer puis a attendu que je me ressaisisse Lorsque nous sommes arrivés à destination j'étais en âge J'avais fait trois fois le tour du parking en quête de la plus grande place possible tant j'étais effrayé à l'idée de manœuvrer en marche arrière jusqu'à ce que je sente mes deux passagers commencer à perdre patience Enfin j'ai abaissé la rampe et Nathan a sorti le fauteuil de Will sur le bitume Bien joué m'a dit Nathan en me gratifiant d'une petite tape sur l'épaule Je n'étais pas de cet avis Il y a des choses auxquelles on ne prête pas attention tant qu'on n'a pas eu l'occasion d'escorter quelqu'un en fauteuil En premier lieu la plupart des trottoirs sont immondes Grêlés de trous bouchés à la va vite et le relief est assez inégal En marchant lentement à côté des Will j'ai constaté que les dalles disjointes le faisaient douloureusement cahotées et qu'il lui fallait bien souvent contourner prudemment des obstacles potentiels Nathan faisait semblant de ne rien remarquer mais j'ai bien vu que ces détails ne lui échappaient pas non plus Will affichait une mine sobre et résolue Ensuite il y a le manque de considération de la plupart des conducteurs Ils se gardent devant les bateaux permettant d'accéder au trottoir ou si près les uns des autres qu'un fauteuil ne peut même plus traverser la rue A plusieurs reprises j'ai été outré au point d'avoir envie de laisser un mot furieux sur le pare-brise mais Nathan et Will paraissaient en avoir pris leur partie Nathan a désigné un point de passage par lequel nous avons pu gagner l'autre côté chacun flanquant Will d'un côté Will n'avait pas décroché un mot depuis le départ L'hôpital proprement dit était un immeuble flambant neuf La réception immaculée évoquait celle d'un hôtel à la pointe de la modernité Comme un genre d'hôtel érigé à la gloire de quelques assurances privées Je suis resté en retrait pendant que Will déclinait son identité à la réceptionniste puis je l'ai suivi avec Nathan au long d'un interminable couloir Nathan portait un énorme sac à dos contenant tout ce dont Will pouvait avoir besoin durant son court séjour gobelets verseurs et autres vêtements de rechange Il l'avait préparé devant moi le matin même en détaillant chacune des éventualités envisageables Heureusement nous n'avons pas à faire ça trop souvent avait-il précisé devant ma minorité Je ne l'ai pas accompagné jusque dans le cabinet du médecin Nathan et moi sommes restés à l'extérieur confortablement installés dans des fauteuils A ma grande surprise l'air ambiant n'était pas chargé de l'odeur habituelle d'hôpital et des fleurs fraîches étaient disposées dans un vase au bord de la fenêtre Un bouquet minimaliste qui ne manquait pas d'allure avec ces immenses fleurs exotiques dont j'ignorais le nom Ils font quoi au juste ? Ai-je demandé au bout d'une demi-heure ? Nathan a relevé la tête de son livre C'est juste son bilan de santé semestriel Pour voir si les choses évoluent favorablement ? Nathan a posé son livre Il n'y aura jamais d'amélioration Il y a une lésion de la moelle épinière Mais vous lui faites pourtant de la kiné et des choses comme ça ? Ça, c'est pour le maintenir en forme Empêcher l'atrophie et la déminéralisation des os Lutter contre la rétraction des jambes Ce genre de choses Lorsqu'il a repris la parole son ton s'était encore adouci comme s'il redoutait de me faire de la peine Il ne remarchera plus jamais Louisa Les miracles n'arrivent que dans les films d'Hollywood Tout ce que nous faisons c'est essayer de lui épargner la douleur et de maintenir le peu de mobilité qui lui reste Est-ce qu'il fait ces choses pour vous ? La kiné ? Parce qu'il ne paraît jamais disposé à faire ce que je suggère Nathan a foncé le nez Il l'est fait Mais je crois pas qu'il y mette beaucoup du sien Lorsque je suis arrivé il était relativement déterminé Il avait réussi à aller assez loin dans la rééducation mais au bout d'une année sans amélioration je crois qu'il s'est découragé Vous pensez qu'il devrait continuer d'essayer ? Nathan a regardé le sol Honnêtement Il était traplégique C5-C6 Ce qui signifie que plus rien ne fonctionne en dessous de la partie supérieure de sa poitrine On n'a toujours pas trouvé le moyen de réparer la moelle épinière J'ai fixé la porte en songeant au visage de Will dans la voiture dans le pâle soleil hivernal puis au visage rayonnant de l'homme en vacances au ski La médecine fait des progrès en permanence non ? Enfin je veux dire dans un endroit comme ici ils doivent mener des recherches sur toutes sortes de choses C'est un très bon hôpital a répondu Nathan dans ton posé Tant qu'il y a de la vie il y a d'espoir c'est ça ? Nathan m'a regardé un instant avant de se replonger dans son livre C'est ça a-t-il dit A 3h moins le quart je suis allé me chercher un café sur les conseils de Nathan Il m'a dit que ces rendez-vous pouvaient s'éterniser et qu'ils s'occupaient de tout en mon absence J'ai un peu traîné dans la salle de réception feuilleté quelques magasins au kiosque et louché sur les bars chocolatés Comme on pouvait s'y attendre je me suis perdue J'ai demandé mon chemin à plusieurs infirmières Lorsque je suis enfin arrivée à destination avec mon café tiède à la main le couloir était vide Alors que je m'approchais j'ai pu voir que la porte du spécialiste était entre ouverte Je suis restée un instant devant à hésiter Mais la voix de Mme Trenor paraissait résonner en permanence à mes oreilles pour me rappeler de ne pas laisser son fils tout seul Or voilà que j'avais recommencé Bien nous nous revoyons dans trois mois M. Trenor disait une voix Je vous ai prescrit un nouveau traitement anti-spamodique et nous vous appellerons pour vous communiquer les résultats de vos examens lundi probablement J'ai ensuite entendu la voix de Will Je peux prendre ces médicaments à la pharmacie en bas ? Oui bien sûr ils pourront aussi vous donner une boîte supplémentaire de cela Je peux vous débarrasser du dossier ? a demandé une voix de femme J'ai compris que Will devait être sur le point de partir J'ai frappé et quelqu'un m'a dit d'entrer Deux perdus ont pivoté vers moi Will était penché en avant dans son fauteuil tandis que Nathan lui enfilait sa chemise Excusez-moi a dit le médecin en se levant de son fauteuil J'ai cru que vous étiez le kiné Je suis l'aide soignante de Will ai-je dit figé sur le seuil Veuillez m'excuser je pensais que vous aviez fini Accordez-nous une minute Louisa a dit Will d'une voix tranchante J'ai battu en retraite en marmonnant quelques excuses les joues en feu Ce n'était pas tant la vue du corps de Will maigre et couvert de cicatrices qui m'avait choqué Ce n'était pas non plus le regard courroussé du médecin du même genre que celui dont Madame Trenor me gratifiait chaque jour et qui avait le don de me rappeler que malgré mon salaire confortable je n'étais rien qu'une idiote qui multipliait les bourdes Non Ce qui m'avait choqué c'était les entailles rouges au long des poignées de Will de longues cicatrices dentelées qu'il était impossible de dissimuler et que j'avais nettement distinguées malgré la promptitude de Nathan pour lui baisser les manches et que j'avais